Salut! Le podcast d'aujourd'hui est une présentation des produits épurés. Les produits épurés, ce sont des purées que tu peux cuisiner hyper facilement et rapidement. C'est des purées que tu peux acheter sur Internet. C'est des purées que tu mets soit au micro-ondes, soit dans l'eau bouillante. Et c'est des purées délicieuses. Normalement, je devrais avoir un produit dans mes mains. Mais le problème, c'est que j'ai tout mangé les purées que Marco m'a envoyées. Alors, j'ai plus de produits à vous montrer. Mais la bonne nouvelle, c'est tellement bon que je les ai tous mangés et que j'ai un problème avec Marco. Je fais mal une pub pour Marco. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, associez-vous à moi. Je suis le meilleur publicitaire. Je mange ta nourriture et je la montre pas aux internautes. Sans niaiser, c'est délicieux. Stéphanie et moi, on en a mangé à plusieurs reprises et c'était fabuleux. Ce que j'aime de ces purées, c'est que tu prends un repas correct. Et ça le rend exceptionnel parce qu'une purée, c'est ce qui rend tout délicieux. Moi, je cuisine hyper mal. Et depuis qu'Epurée est dans ma vie, Stéph mange ce que je cuisine et elle me fait l'amour plus régulièrement. Et avec beaucoup plus d'entrain, je dois le mentionner. Alors, merci Marco. Tu rends ma vie sexuelle épatante. Alors, merci. Sinon, s'il vous plaît, les produits à Marco, les produits des purées sont exceptionnels. Non seulement parce que c'est bon, mais parce que Marco, c'est un gars hyper intègre. C'est un bon chef d'entreprise. C'est un bon chef point. C'est un bon chef cuisiné. Et c'est un gars qui est éthique. C'est un gars qui a une conscience environnementale. Tous ses produits sont frais. Tous ses produits sont sans OGM. Quand il prend des légumes et il fait des roteurs de légumes, il ne les jette même pas. Il les envoie dans une ferme pour nourrir des cochons. Les employés qui mettent ces belles boîtes que je n'ai pas malheureusement, tous ses produits sont faits, plutôt sont mis dans des boîtes par des employés handicapés, des gens qui souffrent d'un handicap. C'est un gars extrêmement intègre. S'il vous plaît, encouragez-le. Non seulement parce que ses produits sont bons pour la santé, mais vous encouragez à un homme qui aide les gens autour de lui. Alors c'est une bonne action. Et aussi, un truc super important, c'est la pandémie. On a tendance à plus commander. Tant qu'à commander, commande un produit bon pour la santé. Les produits épurés, c'est bon pour la santé. C'est facile à faire et tu te sens bien. Ce n'est pas comme du Uber Eats que tu commandes. Tu as toujours l'impression que ça devrait coûter 20$, mais ça coûte finalement 55$. Là, tu apprends que le restaurateur ne fait pas d'argent. Le livreur ne fait pas d'argent. Personne ne fait d'argent. Ça ne goûte pas bon. Des fois, c'est tellement... Le junk food, je ne sais pas pourquoi le monde appelle ça du comfort food, parce que tu ne te sens jamais confortable après avoir mangé. Moi, la semaine dernière, j'ai commandé une poutine et j'avais mal dans le bas du dos. Qu'est-ce qui se passe avec les produits épurés? Ce n'est pas le cas. En plus, il y a un code promo. Si tu achètes ça par Internet et tu mets promo 10, tu as droit à 10%! C'est 10% moins cher pour un produit bon pour la santé, bon pour l'environnement et bon pour un gars hyper intègre. Alors voilà, ça, c'est mon intro. Mes invités, vous l'avez vu, vous le voyez, vous voyez le titre, c'est les denies de relais. Fuck mon intro. Fuck introduire les deux hommes les plus drôles du Québec. Je me tais et je laisse toute la place aux denies de relais. Bon podcast! Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, ça va bien. La pandémie se passe bien. J'ai compris que vous faites votre pandémie ensemble, c'est donc bien beau. Bien, pas loin. On partage un peu de pandémie parce qu'on est isolés chacun à notre bord puis nous autres, on est de la famille entre guillemets. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on partage la scène, qu'on est des amis qu'on a notre petite bulle de travail mais sinon, on est bien tranquille puis bien raisonnable à la maison. Let's go. Je me demande de ça. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés au primaire en troisième année. On s'est venu en deuxième année, on s'haïssait parce qu'on était deux plus grands puis plus gros. Lui, il est arrivé à l'école Out of the Blue, le gros Chris de Ligue, des palettes. J'ai fait non, non, c'est pas tout pour venir renair ça. Fait qu'on s'est haïs mais la première journée de troisième année primaire, il restait, moi j'étais là, j'attendais la prof puis il restait à un bureau, vide, puis Vincent est arrivé en retard. Pas en retard, mais il est arrivé pour le dernier bureau qui restait, puis c'était à côté de moi puis il y avait un bonhomme de lutte. Je pense que c'était Macho Man ou Junkyard Dog. J'ai dit, ah oui, c'est lui, c'est lutteur. J'ai dit, oui, j'en ai. Je lui ai dit, aussi, on se veut s'asseoir. Je pense que ça lui a fait du bien de comprendre que j'étais ce type de petit gars-là parce qu'en deuxième année, on partageait pas la même classe, on était juste dans la cour de récré. Fait que je le voyais bien me regarder genre avec des yeux, mon tabarnak, moi t'es tranglé. Je comprenais pas pourquoi je venais de la campagne, moi élevé par ma mère, mon grand-père, super relax, timide, réservé, premier de classe. Puis lui, je pense qu'il se disait, il est gros, il est grand, celui-là, ça va être un dur à cuire. Puis quand il a vu que j'avais des bonhommes de lutte finalement, que je trippais sur Iron Shea qui a dû faire bien la tendresse étant cet homme. Ben voilà. C'est un peu la prison ce que vous décrivez. Oui, oui. Le deux big, peut-être qu'en prison, s'il y avait des petites figurines de lutte. Ah, mais on n'a pas eu besoin d'aller en prison pour s'enculer, nous autres. Non, ça, non. Non, 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 non. Juste la lutte. C'est allé vite, 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 tout de suite. Deuxième soir, je pense, le chaff à l'air, l'amour était... C'était là. À sept ans. Puis l'âge idéal pour s'enculer. Oui, parce que tu bandes pas. Faut que tu fais zéro mal, c'est comme ça. C'est plus de la comparaison de gens. Deux gros laits qui bandent pas qui s'enculent. Ah oui, oui. Le rêve. Mais tu sais, une chance, on savait. On a tout bâti, nous autres, sur les bonhommes de lutte puis sur l'amour anal. Ben oui, ben oui. C'est pas mal ça. 20 ans de carrière pour ça. Mais maudit. OK. On peut vendre à notre bulle. Et votre relation, ça a commencé comment? Mise à part, vous enculez. Aviez-vous autre chose en commun? C'est beaucoup. C'est drôle parce que on avait les bonhommes en commun. On avait des passions, tu sais, on devait avoir des passions tranquilles, mais on était aux opposés au départ. Tu sais, lui, ce qui m'a fait capoter, c'est justement, moi, je venais de la campagne plus relax et timide, alors que lui, c'était déjà le chef de la gang, entre guillemets, adubé, qui coupait des fleurs sur les terrains des madames avec des ciseaux volés dans la classe. Moi, je capotais, on me frottait les mains, il passait devant un gars qui s'appelait Éric, que la douceur criait « La rudeur! » Je partais au courant. Un bomb! Un moyen moineau. Mais pour vrai, il y avait cette énergie-là. Puis moi, ça me faisait capoter parce qu'il y avait du leadership. Je ne le savais pas, je ne pouvais pas mettre des mots là-dessus à ce moment-là, mais c'est clair que... Je l'ai dit à mon petit gars qui, la semaine dernière, a eu huit ans. J'ai dit huit ans, c'est tellement une année, moi, qui a tout changé dans ma vie parce que c'est là, à huit ans, dans la troisième année, que je rencontre Sébastien puis qu'il se passe de quoi parce qu'on est complémentaires, mais on se retrouve aussi dans quelque part, dans plein de choses. Probablement le sens d'humour. L'humour. L'humour. Rock et belle oreille, rapide, t'es arrivé avec ça. Oui, les intérêts, mais même le sens d'humour qu'on avait aligné puis de rire des mêmes choses sur le même niveau en même intensité, rapidement. Christ, on connaît que donc bien se rire des mêmes choses, même à huit ans. À huit ans, qu'est-ce qui vous faisait mourir de rire? Étrangement, déjà, l'humour absurde, mais en ne sachant pas c'était quoi, ou très basique, genre, Goldorak, il aime la reliche. Bon, OK, c'est-tu de bonnes jokes, mais tu sais, tu sais, les mécaniques... Non, ça marche. Oui, mais tu sais, c'est un petit punch sur des mécaniques de... Son frère nous faisait rêver. Lui, il y a un grand frère qui, rapidement, tapait des affaires de même à Dactylo, nous les lisait, puis nous autres, on était petits, on a huit, neuf ans, je me rappelle qu'on est comme assis là puis on rit, c'est-tu, mais apparemment qu'il créait ces choses-là puis qu'il nous faisait bien rire. Oui, la déconstruction, déjà, l'anti-punch, tout ce qui était... Tu sais, on a mis des trucs, les gang-dang meunier, tout ça, les gang-dang RBO, on a mis des trucs pop puis catchy, mais on a mis déjà l'effet de faire qu'est-ce qu'on n'arrive pas au punch, on prend des taux compliqués, les réactions, ça fait que ça, c'était inné, c'était naturel, on n'a pas cherché à créer un genre absurde. Un grand classique, qui s'était grand-pop-a-bidou, lui, n'importe où, il se mettait à giguer en disant grand-pop-a-bidou. Remets-toi à l'idée qu'on avait neuf ans, mais rien que ça, nous, moi, je riais. Le frère Adahou pour se mettre à courir vers n'importe où, il n'y avait personne, Le frère Adahou, oui. Miochelle. Miochelle. Des affaires. Oui, c'est ça, très schizophrène, naturel. Un langage, déjà, des codes, parce que lui, il a commencé à fumer jeune, pour ne pas dire devant ses parents qu'ils fumaient des smokes, on appelait ça des manettes. On avait pris le nom de certains amis de la gang pour identifier des traits de caractère. C'est super bon. On n'avait écrit un langage. Déjà, à cette âge-là, on avait la tête à faire n'importe quoi. Est-ce que vos parents avaient peur? Non. Non, on était... Moi, j'étais un dropper. L'école, c'était difficile, mais pas à la maison. J'avais aussi mes combats à la maison. J'étais un bon garçon, une famille assez smooth. Je n'avais de dedans, mais ce n'était pas problématique. Puis les mauvais coups, c'était ça. Aller manger sur le toit du zèleur, c'était des astigniseries. Ce n'était pas de défoncer des gorges avec un fléau. Ça fait que c'était... Non, non, non. C'était délicat comme crime. Oui, c'était des crimes délicats. Puis à la maison, c'est ça, je jouais mes combats. Les profs ne voyaient pas trop. C'était l'air écrit qu'on jouait nos quatre comme du monde. Mais sinon... Oui, mais c'était des affaires de petits gars, de petits bommes de primaires. C'est quoi l'humour que vous a trippé, bien, c'est ça. À cette époque-là, surtout, Rock et Belle-s-Oreilles alimentait la très, très jeune. Dans la cour d'école, on reproduisait les sketchs qu'on avait vus de Rock et Belle-s-Oreilles. Pour ceux qui ne savent pas, Rock et Belle-s-Oreilles, des fois, c'était extrêmement bizarre. Oui, c'était violent, trash, des fois aussi. J'avais une joke, je me rappelle, je l'ai vu ça sur YouTube, c'est un policier avec un bum puis il dit tu te prostituais. Oui, pourquoi t'as arrêté? Puis il répond parce que ça fait mal. C'est ça. C'est malade. Qu'est-ce que tu veux? Ça doit être Steve, l'abomb que Guy faisait. Oui. C'est Guy? Il pense à autre chose parce que c'est trop lourd de sens. Non, mais les parents, ils ne mettent pas ça. Moi, chez nous, je sais qu'il y avait de l'ouverture chez toi, ça riait. Moi, ma mère, quand tu faisais Jésus, pourtant, on n'est peut-être pas si religieux, mais elle, de le voir se faire fouetter puis dire une crise de bonne machine, elle, elle disait, oh, c'est-tu que je les ai eus eux autres? À l'écouter, il y a une oreille puis moi, je pense que ça alimentait mon plaisir, dans le fond. Ça passe beaucoup avec ça. Après, Dengue Dengue nous a vraiment, vraiment, vraiment construits. Mais c'est vraiment quand on était voir à la scolaire de R2, notre prof de théâtre nous a amené voir les finissants d'école de théâtre puis il y avait un Marivaux, un Fedot puis un UNESCO. On connaissait zéro les trois dans la scolaire de R2 puis les deux premiers là, les Marivaux, Fedot, on était dans bon sacrement, on fait un bout. Puis notre prof nous a dit « Vous allez triper la cantatrice chauve UNESCO. » On avait 14 ans, on est allé voir, on verra. Puis là, on a pogné de quoi en sacrement de « oh ». On voyait quelque chose de « ben c'est ça qu'on fait » puis qu'on est jeunes. Ça existe, ces mécaniques-là de compliqué puis de, même si c'était plus littéral dans le langage, c'est ce qu'on est tout ça. On a fait « ok, ce mécanique-là d'humour existe depuis… on se rendait compte longtemps puis c'était la première fois qu'on me disait « ok, ben il y a quelque chose là ». Ça a comme mis au cœur. Il y en a beaucoup. Oui, 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 c'est ça. Puis en même temps, il y a toujours un fond de dénonciation plus profond que les denis, plus ancré dans l'après-guerre, mais en même temps, nous autres, tu sais, ce qui est justement crier des phrases à la volette, un monologue complet sur le feu qui a pris feu. C'est très absurde, mais ça finit vers un délai de non-sens. Mais c'est quand même la finale qui a le plus troublé de « ok, gueuler des phrases random avec une intensité ». C'est ce qu'on a retrouvé dans Claude Gauvreau. Pas tant longtemps après parce que là, on est tombé sur les nuits de la poésie. Claude Gauvreau nous a fait capoter autant dans « wow », assumer la performance, le travail de langage, mais aussi parce qu'on trouvait que c'était malade. On riait aux larmes. Ça nous faisait rire qu'il y a un homme en soeur avec la moustache. « Je baguleche, ma richole ! » De notre oeil du Maurice, on riait pas à peu près. Oui, tabarnak, oui, c'est ça. Pour les mauvaises raisons, on aimait mettre en goût. Pour les mauvaises raisons, peut-être. On a vu un homme se petit chobber sur le bord de ce grenet en faisant « Marie-Socke ! » Oui, monsieur. Oui, d'accord avec toi, Chris. Bien dit. On l'a pris beaucoup d'indonés, justement, d'être si loud puis à bout d'un âge. Puis, c'est à toute cette époque-là, le mélange. Quand on est rentré à l'école de l'humour, nous autres, ils nous ont demandé justement à cette question-là « Ah, les influences ! » Puis on a rapidement dit ce qu'on t'a dit, mais il s'ajoute à ça sans être tant l'humour, mais plume, la traverse, méga important dans ce qu'on est dans notre vie. puis il s'ajoute à ça aussi qui, j'allais dire ? Lennon. Ton père. Mon père. Oui, les Beatles. Ton père a l'air fou. Oui. Mais dans le bon sens, ton père a l'air... Ah non, mais c'est majeur. Je dis ça parce que mon père est complètement fou. Mon père vit proche de chez Martin. Martin Matt et sa blonde. Oui. Ils interceptent. Ah oui ? Puis là, on dit merci pour ce que tu as fait sur mon fils puis ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Dernièrement, il a pris Laurence Lebeuf dans un commerce puis sur le bord de l'âme il me fait merci pour tout ce que tu as fait pour mon fils. Wow. Elle n'a jamais été en métier à moi. C'est quoi que t'es qui ? Ah, c'est pas. On n'a aucun rapide. C'est gentil de ta part puis il fait cool, il y a un vieux monsieur. Il est génial. Oui. J'ai hâte qu'on le rencontre. Puis il n'aime pas l'Halloween. Ça fait beaucoup de peine, l'Halloween. Il a peur que le monde sonne chez eux. Alors l'Halloween, il ferme toutes les lumières puis il se met dans le sous-sol. Il est immobile. Il n'espère que ça ne sonne pas. Ouais. Wow. Il y a de 15 ans que je fais ça. Ben oui, c'est inspirant ces hommes-là. Ça crée des personnages assez solides. Des fois, ça déteint sur nous autres. Ça déteint sur nous autres, c'est sûr. Ton père, ça a été ça. C'est pas dans le même genre mais dans son côté, dire des phrases assumées genre mettez-vous pas du gel dans les cheveux, la tête va vous brûler. Le penser et le dire, c'est comme magique. Oui, ce mécanique-là nous a marqué plus souvent. Puis il est Joe Kev à un niveau. Il est Joe Kev. Comme d'où? Ben moi, la première fois, on revient quand on avait 8 ans. Moi, c'est arrivé un matin où mes parents sont venus me déposer. Mon père m'a dit, je peux bien le porter chez eux mais je m'en vais au travail. Fait que tu vas être là à 8 puis je reviens te chercher vers 4,5. Mais c'était la première fois puis de moi-même, j'ai été tellement mal à l'aise. Je suis resté dans sa véranda, peut-être 45 minutes à attendre avant de cogner parce que je me dis, Chris, c'est gênant. Je suis là. Quand j'ai venu me recogner, c'est sa mère, une chance, qui a répondu. Tu es toute sympathique mais est apparu ce bonhomme-là. Il m'a l'air d'un bûcheron avec les épaules plantées de même. Tu sais, toute la journée, je l'ai eu en tête. J'ai dit, OK, je suis chez ce monde-là. Je ne peux pas m'en aller. Mon père vient me chercher à 4,5. Lui, il a l'air de faire, Chris, tu ne s'en vas pas ce jeune-là? Finalement, super sympathique. Je reviens. La fois d'après, on est en train de souper puis il me demande là, toi, le gros Vincent, t'es-tu déjà grossé? Il y a 8 ans. Puis là, un autre, son frère. Ils le connaissent, leur père, puis ils se marquent des laits. Il fait, non, mon oeuf, tu devrais. Tu te pognes la graine un peu. Attends. Ça passe moins en 2020. Je suis allé chez mes amis puis son père, il aimait ça, je me crosse. C'est un chef d'oeuvre. Je veux dire ça, ça m'a... Tu sais, ça passait ou ça cassait. Il t'a montré comment? Non, mais pas avec sa queue. On va s'entendre. Tu crosses un peu, tes oeufs. Non, mais moi, quand j'étais jeune, on allait. Des fois... Des affaires, mon frère, restis dans la paix. Vous crossez-vous? Oui. On se crossait tous, mon frère. Il n'a pas à savoir ça. Il te connaît à peine. Ce n'est même pas ton prénom. Mais il va jusqu'à là, c'est son sens de l'humour. Puis en sorte de ça, ça a été de découvrir un homme de tendresse, de valeur, super ancré. Ça te va marquer. Tu veux être si évé, border à 6, 5, puis après ça, pleurer en écoutant le Téléthon. Les émotions. Il y a du monde qui haï. Ça nous ferait. Il y a à peu près l'idéo complet. Chaque semaine, je vais manger. C'est malade. Lui, il passe sur un, mais souvent, c'est comme random. Ça lui casse une passée. Je pense que c'était Charles Lafortune qui m'a dit. Il dit, il y a un petit ton bizarre. La voix. Puis je vois, il y a une mélodie. Je suis brûlé. Là, je l'ai. Mais il écoute. Oui, mais il dévoile à peu près pas. Sauf que grand crise de plate. Il est comme au courant de la culture, de ce qui se passe, mais il y a des cas, genre, c'était-tu Claude Léveillé? C'était un itinérant, ça. Ben non. Oui, oui. Ben non, Claude Léveillé, il va faire un gig. Non, non, non. Il vit dans la rue. Il vit dans la rue. Il vit qui va, vous allez être piaf. Oui, c'est malade. C'est ça. Ça va bien. Fin du débat. Ben que vois-tu ça? Mettons, ça a marqué autant que nous autres Meunier, Arbeo, Deschamps aussi, veut, veut pas. Nous autres, tout le monde le name drop. Puis on dirait que... C'est gigantesque. C'est comme parler de musique sans parler des Beatles. C'est difficile. C'est ça. Puis les Beatles. Les Beatles, c'est peut-être pas pour l'humour, mais l'écriture absurde de Lennon. Les Beatles, je vais pas les réduire, excusez-moi, s'il y a des fans des Beatles, insultez-moi dans les commentaires. On est fou, on est des fans fous des Beatles. Ça t'appuie un peu de la musique pour enfants en certaines pièces. Ben de façon positive, ça se peut, oui. Oui, parce que... Un enfant va trouver ça génial. C'est George Martin qui faisait déjà de la musique classique pour enfants, si je me trompe pas, qui était compositeur à ce niveau-là, arrangeur de musique, puis qui amenait cette touche-là, puis que McCartney allait jouer là-dedans aussi. Paul aimait ça solide. On l'a connu, nous autres, Paul. Yellow Summer is une chanson pour enfants, clairement. Bien sûr. Mais il allait loin, ça se promenait d'une pièce à l'autre. On tombera pas dans les Beatles, on va se perdre, mais Chris... Ben oui, parce que vous me dites, oui, les Beatles, tripons, allons-y. Les Beatles solides, regarde, même là, aujourd'hui, mettons, le fait que moi, je sois rendu avec une barbe, je me suis souvent demandé Chris Dindonis aussi, mais c'est un peu l'influence aussi des Beatles. On a toujours un nouveau look, on a fait évoluer les looks. Il y en a un de deux qui est mort aussi. Oui, oui. Oui, comme Just By My Love. C'est pas McCartney que pendant trois ans, il y avait un mythe qui était mort. Grosse théorie sur la pochette d'Abbé Road. Il y avait un numéro de téléphone sur la pochette d'Abbé Road. T'appelais, puis ça disait Paul is dead. Exact, à la fin de... Pardonne-moi, peux-tu répéter ça? Il y avait un numéro de téléphone sur la pochette d'Abbé Road, je pense, à ce moment-là. Il y a des fans qui vont peut-être de me rectifier ça, mais c'est proche de ça. Oui, oui, oui. Tu pouvais appeler puis il y avait un message psychotronique qui disait Paul is dead. Paul is dead. À la fin d'Abbé Road, il y avait un message à l'envers de Paul is dead, mais c'est une message. Oui, puis il y a le fait de c'est qui le Walrus aussi. I am the Walrus. On pense à John, c'est-tu Paul? À la fin de Sorberry Field, on entend Ibury, Paul, mais finalement, je pense que c'est Cranberry. Ah, c'est on jouait avec ça. On oublie que c'est des gens sur l'acide qui s'amusent en studio. Oui, exactement. On a bien fait ça. Oui, oui, bien, oui. C'est pas tout réfléchi. Les fans qui vont voir, ils me voulaient dire ça. Ouh! Des fois, c'est un lendemain trip d'acide. Ça, ça m'est bien. Mais tu vois, tout ça mélangé avec un côté enfantin, je pense que même aujourd'hui dans l'œil de Paul McCartney, il n'a pas perdu son enfant. Puis nous autres aussi, dans les Dendrolet, il y a quelque chose de bizarrement enfantin. On dirait deux grands enfants perdus qui délirent autour de quelque chose, qui se sont inventés un langage. L'enfance nous a bien marqué. Puis je m'en vais aussi vers Passe Partout. Puis c'est super positif pour nous autres. Les mélodies, les chansons, le jeu de genre Le look. Les moustaches parfumées. Quand vous rentrez, puis ça marche, là. C'est ça. Il n'y a rien à changer. Oui, justement. C'est pour ça, je pense qu'on est... Souvent, on est comme mail-ah. Oui, on est des humoristes, mais pas tant. On est des fans, oui, d'humour, mais beaucoup plus d'univers. Fait que là, stand-up, même si on respecte, même si c'est pas quelque chose qui nous parle tant, on trouve que c'est un exercice le fun, on adhère plus à des patentes qu'il y a, même si c'est moins drôle, mais qu'il y a plus de viande ou d'avenue. On pense pas à Pérusse quand on parle d'humoriste, en est un, là, grand, que son univers, que sa patente, c'est des affaires qui viennent plus nous chercher qu'un autre tripartie Beatles. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Ça découle de ça. C'est le projet numéro un. C'est comme on le dit. On est un band. Ça crée ça aussi. Ça crée des dialogues au lieu d'un monologue. où ça crée un langage souvent avoir le goût de rebondir, de faire quelque chose de différent. Fait qu'il y a la chanson, il y a les personnages. On crée nos shows comme des albums. Les numéros sont écrits, les païsins un peu comme des albums. On voit que ça fasse B un peu, toujours un peu de même. Ça, ça m'intéresse parce que, contrairement à moi, vous vous dites pas « Ah, fuck, j'ai oublié que j'avais une gig au terminal. Il faut que je sois six minutes sur une scène avec un mic. On va voir si ça va marcher. » Oui. Vous, vous êtes deux. Vous pouvez pas juste winger ça sur une scène. On essaie de faire cette bille-là puis on est en fin de tournée puis on fait on se laisse ça quatre minutes puis c'est ça. On vient de l'impro en plus mais on n'est pas capable. Même après 20 ans, on fait non. Pas avec les denis. Pas avec les denis. On veut pas se permettre d'improviser en denis. Dans la vie, ça va mais pas avec les denis. On peut pas se donner la symphonie. Tout est écrit. Tout est écrit à virgule et appris à virgule aussi. Puis chaque ton est placé, chaque regard. Tu sais, puis c'est pas on va placer le gros de la patente puis spontanément, tout vient se sceller que ça devient comme une chanson. C'est pour ça qu'on parle en termes aussi de musique. Souvent, notre toune, le tableau qu'on crée, on la connaît tellement qu'il y a pas une virgule qui est dérogée. Le violon est à cette place-là. Le coup de cymbale est là. C'est monté comme un show de théâtre. Les denis depuis toujours, on fait pas de rodage ou on veut pas en faire. On est très, on le monte en répétition. Il y a un m'intérêt en scène d'une salle puis on fait, il est prêt, voici l'oeuvre. Puis ce bout-là marche pas. Bon, on va adapter à peine. On s'ajustera pas. Le rire-là, non. Ça veut partir de là justement qu'il y ait quatre minutes entre deux qui sera rattaché plus tard. Il y a même des rires qui ne nous sont pas nuisibles mais dans le sens que notre timing, il y a des fois, ça nous bouscule. OK, là, le rire, il était tellement bon, tellement fort que l'autre joke après qui avait besoin du... Oui, c'est ça. Les moments qui ont besoin d'être là, on leur a souffert. Ou des fois, il y a un malaise de placer puis on voudrait qu'il y ait un malaise mais le monde aime bien ça. Il y en a qui rient dans le malaise mais ça servait à... En tout cas, tout est tellement placé que c'est ça. C'est on pitche ça de même. Vous écrivez à quatre mains ou il y en a un qui commence à... Il fait une version. Vous sautez dedans, commencez à faire ça. Ça a changé en 20 ans. Ben oui, il y en a changé. Je pense que les brainstorms sont toujours à la même place. On brainstorm les affaires. Je pars faire un premier jet. Je l'envoye à Sébast. Il revise, il repunche. Il me relance, je le refais. Puis après, quatre, cinq, six jets de même, on se ramasse dans son garage mais vu qu'on écrit moins à deux, un saint plus le writer, je suis plus répéditeur en scène. Il y a un oeil de metteur en scène aussi, spontanément. Moi, j'aime bien écrire les dialogues des Denis. On dirait que je me suis passionné pour ça. Moi, j'aime bien qu'on se lève debout. Je trouve qu'il y a une partie qu'on ne peut pas écrire si on n'est pas les deux dans un délire, un délire de français de la chienne. Parce qu'il y a des fans qui écoutent ou dans le troisième chute comme du monde où est-ce que je me mets moi à me frotter à terre. C'est comme une deuxième... Je m'appelle français de la chienne. C'est genre d'affaire qu'est-ce que tu ne peux pas écrire. C'est debout en plaçant des trucs en scène. Après, tu fais... Ah, on peut faire un dérivé de tout ça, inspiré de... Mais sur le coup, un français de la chienne, lui qui se crée sa taille, qui se met à se frotter. Je suis français de la chienne. OK, on garde ça. C'est malade. On le met où, là? C'est ça. Là, on a trouvé... C'est ça. Depuis les quêtes, vu qu'on ne peut pas écrire jusqu'à 4h. Oui, parce qu'avant ça, nous autres, on écrivait jusqu'à 4-5h du matin, les deux ensemble, les blondes. Nous autres, on était avec les mêmes filles depuis toujours. Moi, avec mon épouse, j'étais avec elle. J'avais 16 ans. Sébastien, avant, qui était avec sa blonde. Fait que, rapidement, ils ont compris qu'on était nous-mêmes un couple. Fait que la nuit, ils ne passaient pas toujours la nuit avec nous autres. Fait que je me rappelle de Karine, qui est couchée chez mes parents. Moi, qui reviens vers 4-5h du matin avec un McDo. J'étais allé travailler avec Sébastien. On s'enlouit d'un peu. Puis, on a fait des nouvelles tounes pour notre créateur. Fait que ça a duré au moins 10 ans, ce pattern-là, de dire, OK, on est ensemble jour, nuit, n'importe quand. Tu peux-tu? Viens-t'en, on peut. OK. Puis, quand les enfants sont arrivés, il y a eu une structure. On a continué à travailler puis développer nos forces puis on les met encore. Oui, puis la trentaine, t'arriveras à peu près en même temps. C'est ça, la trentaine, les enfants. Oui, oui, je savais qu'à débrouiller. Non, mais... Moi, je suis fasciné par votre période où il n'y avait pas d'enfants et il y avait du weed. C'était comment, ça, les premières sessions d'écriture à 3h30 du matin, à trouver des idées? Bien, le weed, je dis ça de même, mais souvent, ça ne faisait pas partie des... En tout cas, des idées, oui, mais pas des premiers jets puis des deuxièmes jets. Non, oui, c'était présent dans le brainstorm, mais pas dans l'écriture. C'est ça. Parce que des fois qu'on écrit, bien, tu sais, le lendemain, souvent, on ne trippait pas, on disait, non, des gens qui ont écrit de la musique sous l'influence de psychotropes. Mais de l'humour, c'est très... C'est une discussion que j'ai souvent. Exactement. Écrire de l'humour. C'est que tu es détimé, fait que le timing n'est pas bon si tu n'es pas dans ton état normal ou dans ton état, tu sais, quotidien. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est une question de fraction de seconde. Le timing, le cerveau, il y a eu le même ping-pong que... Moi, à l'époque, je buvais puis je pensais que c'était intéressant d'écrire sous. C'était pas de l'humour. C'était... Voici ce que je pense à 2h du matin. C'est pas de l'humour. C'est pas une ligne ou deux. Ah, là, j'étais plus dessus, mais souvent... C'est très André Arthur. La société devrait marcher de même. T'en as été débritillé à 2h du matin, Thomas. La société... Laisse-la tranquille. Avoir une idée, je l'ai, je me dis peut-être, mais avoir structuré une idée, la développer, ça, tu peux pas faire ça. Tu peux, c'est du cas par cas, mais... C'est pas pour moi. Ah, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. C'est plus étrangement. Ouais, j'ai besoin de... Quand est-ce que vous... Oui, vous avez fait l'impro? Oui, on vient de l'impro. OK, ensemble? Oui, ensemble. Wow! C'est quand la première fois que vous êtes rentré dans un local d'impro? Monsieur, nous autres, ce qui nous a fait le plus triplé, c'est l'année que son frère était au cégep, puis qu'il y avait à Saint-Jérôme, puis qu'il y avait une équipe d'impro, puis nous autres, on suivait l'équipe de cégep, qui était intercollégiale, tu sais. On en faisait, on en faisait aussi au secondaire, en local avec des amis, mais ça a été à peu près au secondaire 5, début du cégep, parce que là, on le voyait, on avait une mécanique ensemble unique. Oui, puis clair, on savait que c'est là qu'on s'est assez développé, puis les galas personnalités jeunesse qu'on animait. Pardon, les galas personnalités jeunesse? Caisse! Caisse! Mais le club optimiste de Saint-Jérôme organisait des galas personnalités pour savoir qu'il était monsieur et madame personnalité de telle ou telle année. C'est en trois volets. Le premier volet, tu te présentais, peu importe la façon, de toute façon, tu te présentes, deuxième volet artistique, troisième impro. Ah, c'est O.D. sans maison. Oui, à peu près. Oui, il n'y a pas de prix ou presque, mais en fait, on avait eu encore son frère, Martin, qui avait participé à ça puis qui avait gagné, lui, en faisant des personnages, des jokes, des chansons. Wow, on avait capoté, on disait, quand on peut, on s'inscrit. On finit vers s'inscrire puis finalement, on est arrivé, lui, premier, moi, deuxième. Le prix, c'était d'animer l'année d'après. Mais c'était monsieur et madame qui animaient. Vous avez les meilleures personnalités de Saint-Jérôme encore. À Tlard, c'est pas mal. J'avais gagné monsieur sociabilité en plus. Moi, qui aïe, je ne peux pas tout le monde. Oui. Je me cherchais, j'avais 15 ans, j'avais du gel puis hey, ça va, tu t'es rendu nos numéros. Ça, c'est-tu menté? Tu sais, avant notre tour, on avait du gel. Ah oui. Non, mais là, c'était l'époque. Le cours du gel, oui. Prêt, on avait du gel, nous autres. C'est là que c'est ça. Oui, c'est ça. On cherchait. On cherchait. On cherchait. Monsieur personnalité, bref, il gagne monsieur personnalité que la fille qui gagne madame personnalité mais il me dit, j'aurais aimé mieux l'année prochaine animer avec toi. Oui, moi aussi. Il a appelé la fille. Hey, pense que... Non, je l'avais dit, je vais animer avec Vincent. Sinon, je n'animerai pas, je vais te laisser animer tout seul. J'ai un peu squeezé puis elle fait bien, il y a un mec Vincent. Ben oui, ça va être ça. Une câlisse, le jeune viève. C'est monsieur sociabilité. Oui, oui. C'est genre social. C'est tellement social qu'il pouvait mettre le monde de l'or. Les bourrées de fées de 15 ans, c'est que je prends le monde social. Exactement. Hey, Geneviève, tu vas prendre ton trou. Personne veut te voir l'année prochaine, first. Ça nous a permis d'écrire des sketchs. Le père-là en disant tu te grosses-tu, toi? J'aurais dû grosser ma gamme personnalité des croches si niaiseuses. J'aurais dû, mais non, j'étais monsieur sociabilité. C'est ça, carré, si fin, si doux. Mais bref, ça nous a permis d'écrire des sketchs ensemble puis de voir comment c'était le fun de faire de la scène à deux puis notre chimie un peu empruntée à Dignedong à ce moment-là quand même. C'était un genre de deux ans avant l'impôt du cégep puis le cégep en spectacle. C'est ce même qu'on s'est fait caler par un ami qui a fait 20 minutes d'humour on est au cégep puis il fait vous êtes bon on n'est pas ensemble voulez-vous vous faire un build? On va y aller, c'était la délibération des juges, cégep en spectacle. Puis là, on a buildé rapidement, on a trouvé le nom, les sauts de brun chez nous, on a appelé ça des lignes de relais, deux chanteurs un peu décalés, on avait déjà des chansons d'écrit, des chansons humoristiques qu'on écrivait. Là, bon, on parlera de quatre minutes quand t'as un enfant, marionnette, ça devait être lousse que le chien. Ah là, on rentrait avec trois ou quatre minutes de langage exploréen sur un rythme de musique super down où après ça, il se mettait à chanter lui, excuse-moi, je t'ai arraché le dos. C'est bon, c'était malade. Puis moi, je grunole, on venait découvrir Gauvreau, justement. Ça partait de même, il y a eu une bonne critique dans le journal. Ça a levé, qu'elle écrit ça à la fin, on faisait crier au complet au monde, faut tuer Yves Corbeil, faut tuer, on disait qu'il y avait de quoi en arrêt de la roue à se dire qu'elle allait chercher des pouvoirs. Mais là, 600 personnes qui crient faut tuer Yves Corbeil, une bonne critique dans le journal, le monde, Chris, vous allez faire de quoi avec ça? Il fallait envoyer notre candidature à l'école de l'humour rapidement à ce moment-là parce qu'il restait peu de temps et ça nous a donné le goût et ma blonde a fait ben Chris, moi y allais, c'est où il n'y allait pas, êtes-vous mon gars? Finalement, on a fait ben oui, let's go, on y va, et l'école de l'humour et tout ça. Ça a déboulé bien, bien vite. C'était-tu bon l'école de l'humour pour vous? Oui, pour nous, ça a été ben bon. On passait vous séparer? Zéro, ben c'était clair, on disait nous autres on rentre à deux ou pas. Oui, il y avait déjà le projet d'Edenie Drolley, c'est ça qu'on proposait dans le fond. Oui, on aspirait zéro à devenir humoriste, on avait l'histoire du mot tout ça, ça n'existait pas dans notre tête. Il n'y a pas des vidéos de vous un vendredi qui fait du stand-up qui kick puis qui fait, en tout cas, les relations ne courent pas facile. Non, non, ils ont essayé une semaine, je pense qu'on pouvait faire de quoi tout seul ou pour un exercice ou une affaire, mais non, je pense qu'il était juste fier qu'on arrive déjà avec un style clair, nos patentes, qu'on veut développer. C'est pas tout le monde qui arrive là, il y a beaucoup de monde qui cherche le style. On ne savait pas tant ça, en plus, parce qu'on n'avait pas de comparable, on n'a pas fait de réseau de bar, on n'a pas rentré, on n'avait pas redon, on ne connaissait pas la gang qui, eux autres, on avait une couple des étudiants qui avaient l'air de se connaître, qui avaient pris des cours du soir. Oui, je m'en souviens, à l'école de l'humour, moi, quand je suis rentré, il y avait beaucoup de, c'est quoi tes objectifs? Il y avait une table ronde, puis beaucoup de gens, c'était, je veux écrire un show dans deux ans, je veux soit faire un one-man show, je veux ci, puis moi, j'avais répondu, je veux me faire des amis. C'est ça ton objectif? C'est un gars de 19 ans, perdu dans la vie, il m'a fait des amis, on a ri de moi, je me suis fait des amis, ça a marché. Tu avais-tu dit comme auteur? Comme auteur. Comme auteur. Je veux juste me faire des chums. C'est merveilleux. Ah oui? C'est un bon spot. C'est un bon spot. Nous autres, on n'aurait pas pu juste la jouer de même parce qu'on était un an un peu bizarre là-dessus, on s'est fait ultra amis, nous autres, avec Jean-Thomas Jobin, mais on était neufs à l'école, puis le reste du monde, on ne s'entendait pas tant. On avait beaucoup de respect, mais il n'y avait pas d'un lien comme plusieurs années, on a entendu dire, ah! L'année de Catherine Levesque, ils nous s'aiment tous. Exact. Le monde s'est dit, on n'est pas une famille, on ne se voit pas des souperts, on est ici pour l'école, puis après ça, on reprend nos... C'était comme classe toute l'année. C'était dans le respect, on s'aimait bien. C'est socialité, c'est ça. Oui, oui, voilà. On vient ici pour apprendre à faire de la comédie. Bien oui, là, c'est bon. On n'a pas beau... Mais l'école, c'est magique pour mettre des mots sur ce que tu fais, pour apprendre... Mais un an, deux, ça a été tout moche. Peut-être, je ne sais pas si on a des programmes aujourd'hui, mais à l'époque... Oui, bonne affaire. C'est un an, à la fin de l'année, on faisait une tournée, après ça, ça partait. Bonne affaire, parce que je ne sais pas ce que tu peux... Pas apprendre en un an que tu peux apprendre en deux. Je me suis mal exprimé, mais ce que tu apprends en un an, je ne pense pas que tu peux le Uber développer en deux. C'est ça. Tu es humoriste en rentrant de toute manière où tu ne l'es pas. Puis après ça, tu as un, mettons, la première année pour le savoir. La première année, c'est un peu du terrain. C'est là que tu vas apprendre. Tu as toujours le gars Ça, c'est lourd. Oui, bien oui. Il y a un gars dans ma coote, hauteur, c'était pas ça. Puis à chaque fois qu'on le croise, il est en rollerblade. Les neuf, dès qu'on le croise, il est en rollerblade. Il est toujours en rollerblade. Il est toujours en rollerblade. Il est en permanence. Il n'en revient pas. Il roule sa fortune. C'est ça qui est hilarant. C'est que si... Il était comme... C'est un jeune homme. Peut-être que s'il avait percé, il était en rollerblade aussi. C'est mon préféré. Des fois, tard, au bout de novembre, je ne sais pas pourquoi ton rollerblade. Je ne comprends pas. Puis il ne travaille pas en humour. Non, non. Non, non, non. La troisième semaine, il savait qu'elle n'allait pas faire ça. OK, OK. Il a fait son année au complet. Il a fait son année au complet. En rollerblade. Il n'y a jamais été en rollerblade l'année. Ah non, c'est après. C'est après. C'est un choc post-traumatique, probablement. C'est les conséquences de son échec. On a chez les rollerblades. Il y en a toujours un particulier qui découvre qu'il n'y a plus d'affaires là. Nous autres, non, moi, si j'ai le goût d'aller travailler pour la Croix-Rouge. C'était fini. C'était la fin. Bien, au 3-4, il en parlait. Je suis écoeuré de l'humour. Pendant la tournée, à la fin, ah non, moi, je ne ferais pas ça. Oui, oui, c'est pendant la tournée que c'est Manu de dire ça. Il s'est fait refaire le nez puis il est allé dans l'armée dans la Croix-Rouge. Ça marchait assez, pas pire. Il était quand même bon. Il n'était pas mauvais. Il était politisé. Il y a de la torte. Il y avait un homme. C'est comme si moi, je m'étais refait de faire les dents puis je m'étais en allée soldat. Bien, Chris, ça serait servait à plus que là. Osti, c'est à une île déserte. À protéger de la nourriture. Hé, non, non, non. On a faim. C'est demain, c'est les collations. Avec un beau nez, des belles dents. Le bonheur. C'est demain, les collations. C'est de la gestion, une île déserte. Bien sûr, et l'armée. C'est beaucoup de gestion. Toutes ces choses-là, c'est dur à gérer. Vous sortez de l'école. Est-ce que... Je me mets à votre place. Vous avez fait quoi? Parce que... Je comprends le trajet quand t'es humoriste stand-up. Vous, c'est quoi? Exact. Ça a été rapide et différent. Parce qu'il y avait un show qui était supposé qui n'a jamais eu lieu. C'était un show avec Bruno Blanchet. Pierre Lebeau. Pierre Lebeau. Ça s'en venait... On ne disait pas votre session. On faisait ça seulement le samedi soir. Oui, on a parlé de Bruno Blanchet. Oui, c'est un show qui s'en venait. À la rue du Canada, c'est ça? Là, on a fait l'école, ça va être direct le minding. On est allé voir Louise Richer comment on pourrait aller faire un numéro là. Elle fait, je vais en parler de ça. Finalement, ça a comme chié. Elle dit, en même temps, vous me parlez de ça, les gars? Je veux vous parler de quelque chose. Elle dit, cet été, ça va être le 40e de Guy pour sa fête. J'aimerais ça que vous venez y faire un numéro à la fête de ses 40 ans. Guy est venu vous voir dans un show d'école. Il capote sur vous deux. Vous voulez faire un petit numéro? Elle dit, je ne sais pas. Finalement, on a fait un numéro. C'était Bonne fête, Gildar-Roy. On est venu à la fête de Guy. On parlait juste de Gildar. C'est un délire. Mais le soir même, on est resté là pour la fête de Guy et on a rencontré Jacques Primault, qui est notre premier gérant, qui est le gérant de Guy A. Puis que le soir même, il nous a dit, je vais produire votre disque, les gars. On ferait un album. Ça fait qu'on sortait, ça faisait quatre jours. Il y avait de l'expérience parce qu'il produit des albums à Recueil Bézard. Oui, oui. Puis il était bien entouré. Il était un ancien aussi. Il y a plein de choses. Ça, là. Non, non, non. Tu connais du monde, je pense, qui peuvent... Oui, mais on est reparti. Je connais un gars avec Root Loops, là, avec son Mac. Ça va être bon, là. Oh non, on est reparti en confiance. On était heureux. Tu sais, on était dans notre char. Yes! Puis le gérant d'RBO, Guy, qui a confiance, qui vont produire notre disque avec Gaétan et Siam, qui prend ça en main. Gaétan, c'est méga musicien, méga réalisateur de musique. C'est le gars qui a composé le thème de Salut, bonjour, toute la musique d'RBO. C'est convivé, vraiment. T'es mort, pardon! Oui, 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 oui. Tu as dit le thème de Salut, bonjour. Ben oui. À toi, le matin, que ça joue, c'est le thème à Gaétan. Lui, t'as Gaspésie, relax, je l'aime, cet homme-là. Il y a des chics à tous les fois. Ben oui. Ça doit. À cette heure, c'est quelqu'un d'autre, je pense, qui a repris, mais lui, il a quand même la compo, là. C'est Salut, bonjour. C'est incroyable. C'est génial. C'est le meilleur gig TV qu'un gars peut pogner. C'est quand même un thème. L'émission de matin, ça dure. Ça fait combien de temps? Il est beau. Le meilleur gig, c'est celui que le truc de bass de Seinfeld. C'est quelques notes, puis il y a des chèques. C'est le même genre de gig. Chris, à ce point-là, puis c'est parfait. Il fait un petit riff. Il est bon Gaétan, puis il est adorable. Fait que lui, on était bien entouré. Lui, Gaétan, avait ses propres amis. Fait qu'on s'est ramassés avec des musiciens qui n'ont pas de sens. Sur le premier album, Charles Papazoff qui fait le saxophone. C'était un musicien hallucinant. la première année, on vivait vraiment deux réalités. On sortait de l'école. Déjà, on savait qu'on va travailler avec la gang de Guy. On était avec Jacques Primo, Normand Rathaway, Tips Notka. Les humoristes, l'internité, les plus vieux, capote, veulent nous emmener à la TV. Fait que tout ce boss-là, mais on se plante que le Chris d'un bar, partout, ce qu'on voit, toutes nos patentes, c'est le néant, le malaise, le temps de builder notre fan base parce que nous autres, ça prenait le poster dans la porte pour faire « Ah, je m'en viens voir les dénidres. » Quand on arrivait en surprise, n'importe où, c'était un flop. Notre tournée de l'école, à Montréal et à Québec, on pétait toutes, mais toute la région, partout, c'était un flop. On était chanceux d'être entourés justement d'être épaulés par Jacques Primo qui nous avait dit « Moi, le réseau des bars, les gars, si vous le faites, vous le faites, mais je m'en fous, je ne connais pas ça. » Ça n'est pas partie de ma patente et ce n'était pas quelque chose qui nous allumait non plus. On va se faire mépriser pendant dix minutes. Personne ne veut vivre ça. C'est ça. On était, quel moyen pour, mais qu'on annonce nos shows, ça va être des fans des Denis qui vont venir voir ça. Puis c'était la télé. C'était de builder lentement, d'arriver à Fun Noir, de faire une chronique. C'était fou, vos chroniques à Fun Noir. Il y a eu un moment. C'est disponible sur YouTube. Ah oui, il y a eu un montage. Je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un. Oui, il y a eu un gars. Je pense qu'il les a mis back-à-back. Back-à-back. C'est construit là, jamais. C'était Jean-Babé haché pour qu'il disait « Ta collection de figurines de Lord of the Ring. » On a mangé des ongles gortés devant Carl Williams. Oui, c'était sans arrêt. N'importe quoi. Et à votre âge, avant, ils ont-tu 19 ou 46? Ce n'est pas clair. Il met ça, ça. Ce n'est pas... Ils sont-tu à leur deuxième mariage? On avait l'air quasiment plus vieux. Au cégep. Ce n'est pas clair. Tu as raison. Ça a été payant. Ça mélange, oui. Oui, c'est mélangé. On avait 19, on avait 38. Puis là, on a 40. On a l'air à peu près de 40. Dans le temps, les deux lits, ça nous aille vu que c'est très cartonne en plus. Tu as l'air de vieillir un peu. Oui, mais ça donnait une couche. Ceux qui ne nous aimaient pas, il y en a quelques-uns qui pensaient qu'on était juste comme des... des incinérants, des buzzers pris sur une gosse. Ils disaient... Comme Claude Léveillé. Oui, on était dans la gang de Claude Léveillé. Il y a beaucoup de misère à payer ses auto-électricité pour l'éveillé. Vida rue, cet homme-là. Les cheveux longs, toi. Ils seront bien nôt. Voyons-nous. Ben là, voyons-nous. Mais c'est vrai pareil que ça donnait cet effet-là de ces gars-là. Tu sais, ils sortent, ces gars-là, ces hommes-là qui n'ont pas d'allure. On avait 19, finalement. On n'avait pas d'allure. C'est sûr que les années après, quand ça sortit, il y a une bâche sur tout en même temps. Le Militelier, Alex Barrette, Philippe Lapé, ça a dû rassurer le public en crise. OK, des beaux gars propres parce qu'on comprend. On n'a pas échappé nos tubos au Québec. Tu vois, c'est la joie que j'entends, ça aussi, qui est tellement magnifique. Il est une belle personne. Il est beau. Son premier show qui était très, très bon. Mais il y a bien du monde qui ont fait, il est-tu beau que l'on veut à Club La Brèche et qui ont pogné de quoi quand c'est mal déliré sur le restaurant. On voit son show même. C'est ça. Nous autres, au moins, tu avais le message clair. Avec le look, tu savais. Asti, Jean-Tom, il y a eu des moments de « Ah, il est beau, il parle bien, il est brillant. » Et Chris, que je suis perdu dans le show et on s'en va dessus. C'est ça que ça fait être trop cute. Nous autres, moi, c'était clair. Venez pas, Chris. Vous n'aurez pas de fun. On voulait tellement être les Denis à temps plein, nous autres, que notre première entrevue avec Mike Gauthier, je pense que ça doit être un chef-d'oeuvre. Moi, je peux juste dire que je suis une princesse en l'appelant Michel. Ah oui, Michel, sans arrêt. Michel Gauthier. Je ne dis rien. Mon tabarnak. Mon tabarnak. Ça, c'est après ça qu'on a dit qu'on ne peut plus faire des entrevues de Noël. Ça, c'était à la radio à Music Plus. C'était live à Music Plus, notre première entrevue. Personnage dans le tabarnak. C'est pour ça que moi, ça m'amuse quand je joue au sexe illégal, qu'ils sont là-dedans un peu et je les comprends tellement. Le bonheur de faire Chris, que l'animateur n'a pas de fun. Une confusion. Mais c'est touché. Au Québec, on ne peut à peu près pas. Ce n'est pas long que ça te pète dans le face. Ou on peut plus, en tout cas. sans vouloir être vieux. Je veux dire, il y a 20 ans quand Mike Gauthier n'avait pas ça au Québec. Quelqu'un qui était... Il y avait eu Leloup, mais là, dans un côté pop comme l'humour. C'est ça, Leloup, c'était vrai. C'est ça. 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 On ne l'a pas averti. Mais c'est ça. Leloup, les entrevues de Jean Leloup sont incroyables. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Quel bel être humain. Oui, oui. Artiste hallucinant. Un être humain, autant. Surveillant. Hallucinant. Ces entrevues, tout le monde en parle. C'est incroyable. T'as écouté celle à Alexandre Charrette, je pense, en 2008. C'est que audio à radio, puis il pète un hostie de plomb. C'est 12 minutes de lui qui gueule contre le monde de Québec. Il était allé faire un show pour les critiques qui ont rentré dedans. Puis là, il était Christiane, mais c'est dans le tapis, tu l'entends, il marche dans le studio où on t'entend plus. Je dis, oui, il m'entend, on a ce type. Il piche des affaires. Dans le tapis, je reçois des messages de gens du monde qui me disent, Jean, je n'irai plus jamais te voir. Jean, ma fille est allée, elle est revenue vraiment déçu de ton show. Il va te faire enculer. T'es un connard. Je m'en fous. Ah, wow. Qu'est-ce qu'il a dit cet été? C'est pas cet été à Gravel le matin ou à quelque chose qui avait parlé de... C'était plus beau, mais c'était merveilleux. Le beau de ce que tu disais, qui jouait du violoncelle? Je ne sais plus, je sais de quoi tu veux parler. Il a fait chérer l'entrevue là aussi. C'est un chef-d'oeuvre à chaque fois. Mais c'est ça qui est cool. Ben oui. Oui, on veut quelque chose. Moi, à un moment donné, je sais qui, c'est Michel Richard qui disait, quand je suis là, il faut qu'il se passe de quoi? Je n'haïs pas ça. Oui, mais tu avais cette façon de penser-là. Même, tu sais, on allait sous Écoute, même les podcasts, ça a été plus long de comprendre la mécanique. Je ne savais pas c'était quoi un podcast. Il n'écoutait pas. Il est arrivé à s'écoute, il y a beaucoup qui écoutent, ils font, il est bien de trois personnages. Chris, c'est qui à prendre une chose deux secondes? Ben oui, c'est une mécanique, il y a un public. À la part... Ah oui, ça, les commentaires des gens qui disent, ben là, il punche, c'est un podcast humoristique! Ben c'est ça, tu sais. Tu n'es pas à l'église, c'est pas l'heure du Christ à Radio-Canada où tu viens pousser le prêtre puis tu m'en fais à danser. C'est un podcast. La plateforme est là pour ça, évidemment. Il ricane tout le long. Ben oui, il canime. Mais en même temps, ça reste podcast puis moi, la première shot, pour vrai, en plus, je suis de plus en plus mes réseaux sociaux, toutes les... Je ne connaissais même pas ça, un podcast, fait que je vais là puis là, il y a Juste Abey qui est avec moi qui a une du vin. Il me pogne le bois et fait, fais-moi capoter, bébé. C'était avec moi, c'était moi, c'est quand tu étais. La deuxième fois, j'ai... Jeff Changon, c'est génial. Tu dis que c'est une petite pute tout le long. Mais ça, c'est Juste Abey qui m'avait dit, il faut que tu lui dises qu'il y a l'air de une petite fan des Beatles, fini. Puis, ben OK, tu sais, tu t'emballes puis après ça, j'ai épuré du recul puis je lui disais à Jeff, call yes, j'ai been too too much puis je ne suis pas sûr d'envie, mais c'est vrai que... Mais c'est une performance, c'est un... Oui. Je veux dire, c'est pas comme... Si on va manger des pâtes, puis t'es le même avec Jeff Changon, c'est bizarre pour tout le monde. C'est bien malaisant. Je veux juste manger du macaroni puis il dit que c'est une petite pute. Exactement. Mais dans un bar qui s'appelle Le Bordel où on offre une performance artistique. Oui, puis même lui était très à l'aise. Il m'a dit, ben oui, Vincent. Tout le long, il rit, bien sûr. Il y a du plaisir. C'est un truc que j'ai dit avec les autres humoristes. Ce qui est cool dans une loge quand les Denis sont là, c'est que tu te mets pas dans le chemin. Tu les laisses déconner puis tu t'envoies une petite affaire puis tu les laisses jouer. La pire affaire que tu veux faire, c'est vous mettre entre vous deux puis assez puncher aussi. En vous même? Oui. Vous êtes... Oui, lui, lui, Machine. Une machine. Je vais revenir à l'album. C'était comment enregistrer un album avec les meilleurs musiciens du monde, des tounes que vous avez composées à 4h du matin dans un garage un peu gelé. Des plus beaux moments de notre carrière, c'est sûr. Le côté studio a peaufiner les affaires, a chanter les créations. Moi, j'adorais ça. La musique, ça a été comme un peu un deuil. Parce que c'est ce qu'on a mis au début de l'avant, parce que c'est ce qu'on avait dans le matériel le plus, mettons, caché. Sauf que ça a brouillé les cartes un peu de... C'est-tu des chanteurs humoristiques ou c'est-tu des humoristes qui chantent? Le signal s'envoyait un peu ce que les 3 accords sont arrivés un petit peu après, mais tu sais, ils ont eu un peu... C'est facile de nous mélanger des fois au Québec. C'est ça. C'est-tu un Ben ou des humoristes? Oui, tu es raison. Voyons. Chris, là, surtout, nous avons les 3 accords, j'avoue. Tu fais, OK, ils ont 4, 5, ils ont les 2 en... Chris, il y a un moustachu qui danse, les tunes ont chérissement ni qu'une tête, ils sont parodiques dans le ton aussi, dans la musique. Sauf que là, on a fait un key puis là, un deuxième album. On se rendait compte qu'il y a une grosse partie de notre fanbase. Je pense qu'il y a un 20 % qui capote la partie tune, mais 80 % qui aiment beaucoup plus les sketchs puis qui n'aiment pas tant après avoir essayé, mettre une tune en scène, la rendre intéressante, ça met rien. C'est dur, ça ralentit. Le seul qui pouvait, c'était Yvon. Je l'ai déjà entendu en entrevue dire, oui, mais ça fait 10 minutes que je parle de suicide. C'est ça. Alors, pour faire une transition, je fais une chanson. C'est ça qu'on s'est inspiré de lui pour ça dans le dernier show parce que c'était chargé en Christie, le dernier show, tout en stand-up, à fond de train, assumé comme jamais puis les tunes venaient pour faire ça. C'est un moment mental, là aussi. On était là-dedans puis les chansons de soit mettre une chanson très con ou une chanson qui parle aussi de la maladie mentale mais qui est une balade smooth. On est tellement loud aussi, l'énergie des denis, de non-stop, des 12 minutes de délai puis de criage. On va dire, OK, les tunes, on s'arriverait à ça. Là, ça marchait bien. Mais comme dans la deuxième chose, qu'on a voulu faire un peu bête de scène, un peu comme RBO, monter en tableau, non, c'est à l'auditia. C'est pour ça qu'on a un peu tassé le dernier album 2007. Ça date. On va peut-être en faire un, là. les tunes qui traînent. Fait que probablement. Go! Mais voir des punchs, on part un projet, là, bientôt, on te le dit, là, on part notre Patreon. Yeah! Ouais. C'est ça? Ouais. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, mais bientôt, genre de channel de nid. Fait que oui, il y a un podcast aussi qui va être un peu la locomotive de tout ça. Je suis heureux d'entendre ça. Beaucoup de bonus. Le bonheur total. Nous autres, on s'est dit si ça va faire parce qu'on pioche depuis tellement longtemps pour rentrer Denis à la télévision que depuis une couple d'années, lui, il avait commencé à dire ça ne marche pas. Moi, j'ai perdu espoir. Moi, j'étais encore, ah, ben oui, donc, j'ai compris. Même le dessin animé puis tout ça, tout ce qu'on a de Denis Drolet ne peut pas aller à la télé. Vincent, Sébastien, ils vont nous prendre pour plein d'affaires puis c'est bien le fun. Les Drolet, on va avoir notre plateforme Patreon qui va avoir le podcast comme locomotive, mais tous les sketchs, les chansons des Denis, du dessin, tout le reste. Je suis si heureux d'entendre ça. Premièrement, faut que la télé, c'est leur perte. Oui, ben ça, moi, je suis en train de dire de plus. Merci. Deuxièmement, ça va être bon ce que vous allez faire puis vous allez faire de l'argent parce qu'on a envie de l'écouter. Ben, on veut tellement tout donner des Denis pour revenir à juste, on s'est dit, en plus en temps de pandémie, nous autres, notre bulle de les deux chums qui trippent à faire des affaires ensemble, léger, pas de grosses prods, pas personne pour nous dire t'as sacré. On a plein le cul. Quand j'ai grandi, moi, la télévision, j'ai grandi en écoutant beaucoup en disons 98 et 2007. C'était un peu tout croche. Exemple, on ne le voit plus à la télé, Mike Gauthier avec deux gars de 19 ans fou. Ça n'existe plus. Exact. T'as plus ce moment-là de spontanéité. Je rappelle que le podcast avant nous, c'était des rappers sur des Jejeux Beauport. Ouais, t'as accès à ça. Qui avaient bien rapport à l'époque. Dans les années 2000, la musique plus était disponible. Là, ça ne l'est plus. T'as plus ça. Bonne affaire. Il y a moins de faire de l'argent. Il y a moins de le rejoindre son monde. Et aussi, ce qui est le fun sur Internet, c'est le monde qui dit que ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu fais abruti? Ben oui. Oui, oui, exactement. T'es avisé. T'es avisé. Ma télé, je peux comprendre. J'allume ma télé, il y a du monde qui me crée après. Voyons donc. Ben oui, moi, j'aime encore la télé pour ça parce que ça peut me surprendre à un moment donné. Je pitonne puis je tombe sur une affaire complètement débile, indocumentaire. Dans le grand art canadien, peut-être que j'alimente 0.2 dans ma tête. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, j'ai débranché le câble il y a peut-être 6-7 ans. Fait que je me sentais peut-être malhonnête quasiment de me battre d'aller pitcher des projets TV en croyant plus tant TV. Tu comprends? Puis en faisant notre gang, je la sens plus là. À qui qu'on parle, on va chercher du monde qui viendront pas nous voir ailleurs. Et qui vont mourir dans 15 ans. Ben, c'est sûr. Je sentais que c'était pas la bonne gang avec les bons projets. Fait que je comprenais les diffuseurs de faire ça a l'air le fun. Mais je me suis dit ben t'as raison de pas le prendre. T'as ce type de show. Notre gang est pas là. Notre monde va kicker. Fait que là, je remets ça en question de nous autres. Fait que là, on s'est rendu compte ben c'est le même. On va y aller direct. On va réduire les moyens. Ça va être le fun pareil. Pourquoi prendre du temps à convaincre quelqu'un que ton idée est bonne quand tu peux la peau finir et la faire toi-même? Oui. Ah, tu trouves pas ça bon? Soit. Ben oui. Je veux dire, nos iPhones ont des meilleures lentilles que les caméras en 2011. Ah, c'est sûr. On est équipés pour le faire. Puis on a l'univers pour aller vers ça. Puis vous traînez avec du monde comme Jean-François Chagnon, ça risque d'être réussi. Je pense que si vous avez des idées ou si vous... Je sais pas qui vous collaborez, mais bref. Avec Chagnon, on est dans un projet du film, des Denis. Ah, génial. Ça, on est rendu loin dans le processus. Deux ans d'écriture. C'est un prochain pitch en décembre, on arrive... C'est sûr, il y a toujours d'attacher le reste puis Téléfilm Canada. C'est tough, puis on fera pas un film. La grande différence, c'est que là, on demande des millions de dollars. Je peux comprendre que c'est compliqué. C'est ça, on le fait ou on le fait pas. Mais tu vois, c'est ça, ça c'est avec Chagnon qui est avec nous autres là-dedans. C'est sûr, c'est notre partner, notre chum. Je reçois Chagnon juste mentionner que c'est le réalisateur des Appendix, c'est le réalisateur de Like Moi. Ils sont deux. De Léo aussi, avec Fabien. De Léo aussi. C'est vrai, Léo aussi. Il y a fait le Canal D qui est aussi disponible sur l'humain. Oui, le Canal Dédé, mais c'est un. C'est un peu avec Martin. Là, on va travailler avec Super Tatou. J'ose le plugger parce que c'est un ami, nous autres, qui est un artiste hallucinant qui est une main de lui. Il est docteur en genre... En art visuel. En art visuel, c'est ça. Il est-tu docteur? Il est un docteur. En tout cas, bref, c'est un capoté. C'est un artiste hallucinant, ami de Jean-Thomas Jobin puis lui, il va être le diffuseur de tout ça avec nous autres puis réaliser ça. Oui, réalisateur. C'est comment pitcher un projet quand vous êtes vous deux? Parce que j'ai déjà pitché des projets puis j'ai trouvé ça pénible. Puis je suis moins capoté que vous autres. Mais je crie plus. La différence, c'est que vous avez un personnage. Vous criez sur scène. Moi, je crie dans la vraie vie. C'est charmant. Autour d'une table. J'ai déjà crié dans une réunion. Mais c'est pas bon ce que tu te mets à la télé. Pourquoi ce ne serait pas moi? Pourquoi ce ne serait pas... Puis c'est pas même qu'on met un projet. Ça a moins passé. Non. Oui. On m'a déjà dit pourquoi on mettrait ça à l'écran puis j'ai dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va quitter. C'est tellement raison. Bref. C'est pas comme ça qu'on veut. Non, le monde des pitchs... Nous autres, notre désavantage est devenu un avantage à un moment donné. C'est-à-dire qu'au début de la carrière, c'était dur d'aller pitcher parce que tout le monde appréhendait le moment de nous rencontrer. Les deux monstres fuckés. Puis là, ça achetait un nombre sur tout. Je veux dire, on présentait de quoi mais tu sentais que les personnes shakeaient et pas en nous voyant. Ils ne pensaient pas tant au projet. Ils avaient déjà fait leur tête. Tandis qu'aujourd'hui, ça, ce qui est le fun, c'est que ceux qui appréhendent ça nous découvrent comme étant des personnes logiques quand on présente un projet. Il y a des personnes structurées qui arrivent avec quelque chose d'étoffé, qui a été travaillé. Puis je pense que c'est un plus-value. Ils font OK. Eux autres, ces gars-là, ne sont pas de même dans la vie. Un gars qui a un garage qui pense comme ça, je comprends, il y a un garage, il prend, il n'y a pas juste à réfléchir à le show business, l'artistique. Si ta job, c'est des oui ou non à des... Oui, tu ne comprends pas que des satiristes ne sont pas de même 24 sur 24. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu tard. On n'est pas les premiers que je voulais tuer. C'est-à-dire les 5-6 premières années, on avait des idées puis on allait proposer des affaires, mais on sentait que le monde c'était comme... François Letourneau, j'ai appris ça, il n'est pas vraiment la tête d'un truc criminel dans la banlieue de Québec. Ce n'est pas une vraie affaire. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. C'est vrai, ça. Non, non, non. Roby Seuil non plus. Non plus. Je pensais à Roby Seuil. Claude Legault, il n'est pas dans les clubs à tasser le monde en disant « Hey! » Non, non, c'est si bien, non. C'est pour ça. Il n'est pas non plus dans l'espace. Je ne sais pas comment. Ça va venir. Ça va venir. Je trouve ça génial. C'est peut-être tout ça. Les années, moi, c'est ça, de refus puis de faire un moment de crise qu'on va frapper un mur de « Ça ne se passera pas. Je comprends un peu pourquoi il a raison. Puis, mets-moi rapidement aussi dans la vie. Puis, le film, justement, s'il ne se passe pas, c'est un film qui demande justement un budget puis c'est tout ça. Je ne prendrais pas un chemin un peu avec ce qu'elle a fait avec Julien de faire tout ça. Ça nous parle moins de faire qu'avec le genre de cinéma qu'on veut faire. Bien, non. Ça fait que ce n'est pas à tout prix puis on ne fera pas un film de... Là, les gars, pas votre film, mais Émile Gaudreau, il y a un scénario où vous vous fêteriez dedans. Non, on ne le fera pas. On ne veut pas faire du cinéma. On veut faire le film et Denis. Ça, on a été fouettés là-dessus en plus parce que, admettons, une parenthèse, je me rapporte à l'émission qu'on a animée Les Pourris de Talents. C'était quand même le fun. C'est un beau projet à Music Plus à l'époque mais nous autres, on allait présenter un show à sketch à Music Plus puis là, ils nous ont dit « Ah, le show à sketch, peut-être, mais on n'aurait une idée. » Si vous animez ce show-là... Ça nous est arrivé combien de fois qu'on s'est fait dire « Si vous animez ça, bien après, vous autres, vous allez avoir la chance peut-être de présenter votre projet puis ce n'est jamais arrivé de toute façon. » Ça fait que c'est un peu ça qui a déteint aussi. Oui, oui. Tu veux décrire le show business. Oui, oui. Non, mais en attendant, en attendant. C'est ça. Puis c'est ça, puis t'es naïf en début de carrière puis t'as besoin de manger, t'as besoin d'exposer tout ça. Puis tu veux l'approuver, je veux l'approuver que je suis exceptionnel. Exactement. Comment tu prouves que tu es exceptionnel si t'écris comme ils veulent, fait que tu perds ta plume, fait que t'es pas exceptionnel n'avoir qui peut te remplacer. Exactement. Là, tu te cherches puis ça nous est arrivé souvent. C'est un gars-là, des fois, d'être caméléon, mais à quel point? À ce temps-là, non, mais il y a une période de faire... Christ, il ne faut pas que nos fans nous voient faire la grosse chose phonique qui ne nous semble pas juste pour que ça lève, mais il faut aussi ouvrir des portes pour que tout le monde passe un beau moment. Là, on a trouvé, mais il y a un moment qui a voulu surfer entre ça. Là, c'est ça. Je pense que c'est plus assumé que jamais, les gars, on fait nos patentes puis tu nous amnes, c'est très différent le médium de la télévision et les médiums d'Internet. Ben oui, ben oui. Je cherche où je t'impose. C'est deux... Voilà! C'est deux mécaniques. Voilà! Moi, je pense que c'est pas populaire, mais un peu plus de monde me connaissent. Beaucoup de monde qu'il faut y est pas drôle. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est... Qu'est-ce que tu peux vous dire? J'étais un... Yo, le gars, on me dit souvent que t'es pas nuancé. Bien sûr que non! J'ai jamais prétendu être nuancé. Ben non! Je crie, j'ai pas d'éducation, j'étais un ex-tux-comman. C'est pas ça, là! J'ai jamais... J'ai zéro nuance. Faut que je sois en état d'ébriété ou je fais du jogging. Je peux pas juste... Ben qui t'as promis que t'es un air nuancé? T'as jamais promis ça à personne? Jamais! Pourquoi t'as remis ça sur le guide? Jamais! J'ai... Ouais? Non, des choses! Ah non, c'est ça. Moi, j'suis pas d'accord. Mais bien sûr que t'es pas d'accord. C'est ça. J'ai pas des guis. J'ai pas demandé ton avis. C'est contre Christ, votre avis. Ah, je suis content du pageant. Ah, vous allez avoir un podcast? Oui, oui. Oui, c'est un podcast, quoi. Oui, on s'en va d'ailleurs tout de suite à... Ben aujourd'hui, on s'en va visiter des lieux. On a des idées de places, des places qu'on veut. Des locaux. Fait qu'on... Ouais, c'est sur le bord. C'est sur le bord de tournée premier. Ben oui! Je suis très, 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 très heureux. Ah, c'est ça. Même, tu sais, mon... Je suis séparé chez eux, mais mon gars qui a 11, là, lui, il suit les podcasts puis il commence à connaître pas mal d'affaires puis là, il est heureux qu'on s'en aille là-dessus aussi avec toute cette génération-là qu'on a la chance, nous autres, avec les Denis, d'avoir un peu, en plus, les jeunes nouveaux ados qui triffent quand même sur les vieux Denis Drolet puis on s'offre la chance d'aller leur parler, là, en plus. Moi, vous êtes jeune. Ah oui? Je veux dire, mon humour est plus vieux que le vôtre. Moi, je suis un vieux monsieur qui dit la société marche pas comme je voudrais qu'elle fonctionne. Nous autres, c'est comme un peu intemporel. C'est des genres de bébites comme les schtroumpfs, là. Moi, je suis en crise de la quarantaine depuis l'âge de 13 ans. Oui, mais c'est à fait. Ça prend ça. Ça prend les deux, ça prend... Nous autres, on a la crise de la 13 ans depuis qu'on a 40 ans. Justement, on va tomber dans le délire, dans le trash puis que ça reste quand même coloré enfantin. C'est ce genre de patente. Puis intelligente, c'est jamais de débile, ce que vous faites. Parfois. C'est jamais de niaiseux comme c'est jamais « Ah ouais, toutes les femmes sont niaiseuses, ça fait 10 minutes que vous nous expliquez ça. » Tu comprends, là, mais tu comprends pour te comprendre que c'est bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Des astuites femmes. Toutes des astuites niaiseuses. Ah ben, merci de la dire, ce ton-là. Moi, je me suis mis dans le trouble un peu. C'est ma faute, là, mais une fois, t'es venu à un show qui s'appelait « Buzz » puis j'étais pseudo-producteur là-dessus. Ben oui. Ma job, c'était juste être en coulisses puis rire fort. Puis on m'a mis dehors parce que c'est pour ça qu'on m'a engagé. Oui, mon objectif, c'était juste poigner un chèque et pas être dans le chemin du monde. Moi, un peu. C'était pas clair, mon rôle. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est que l'échec passe. Oui. Ah oui? Puis de rire en coulisses fort. Oui, puis ça, ça a marché. Ben oui. Prendre l'argent en musique plus, pourquoi pas? Ben oui. Une fois, t'as dit gentiment « La bonne femme » en personnage. Puis j'ai aimé tellement ça que j'ai intégré ça dans mon vocabulaire. Puis ça m'a mis ça dans le trouble. Parce que j'appelle ma blonde « La bonne femme ». Mais dis pas ça au Walmart. Non. Il y a des gens qui viennent la défendre. C'est arrivé à plusieurs jours après. Je dis « Rien. » Moi, je cherche ma blonde dans le magasin. Ah, bonne femme. Oui. C'est drôle. Il y a des gens qui interviennent. Souvent, on va dire « Le bonhomme, ça a quelque chose de positif. Le bonhomme, t'es là. » Pourtant, on dirait la même affaire. C'est drôle que ça passe pas. La bonne femme, ça a quelque chose de plus. Je pense que ça passe pas que la face que j'ai et ma blonde, c'est une jolie fille. Il y a le gars tout croche. Ah, bonne femme. C'est pas le phare. À l'air d'avoir une relation toxique avec un gars qui attire un violon qui crie. Oui, oui. T'es tellement décalé comme câble en plus. Bien, c'est ça. Mais dans le nouveau show, justement, dans le dernier, il finit, notre dernier show, numéro qui s'appelle « Hommes-femmes ». Les derniers, justement, se lancent. Ils font « Chris, on va parler de ça, les différences hommes-femmes ». Oui, on le fait tous. Ben, Chris, ils ont comme allumé après 20 ans. Je suis sûr, là. Mais justement, il y a un bout où ce que le barbu, il est dans « J'ai trait de cette conne ». Mais tu sais, dans le « Me Too », on était drettes. Puis là, j'ai comme un chunk dans ce numéro-là que j'étais « Tabarnak, on s'en va-tu taper là-dessus encore? » Puis à quel niveau? Puis on a fait « Ben oui, on le fait. » Ça faisait du bien. Ça faisait du bien qu'on faisait « OK, ça peut encore exister. » Quand le deuxième niveau est clair puis que t'as le véhicule pour crier « Camer, là, c'est-tu de chienne? » Puis tu fais « Je ne sais pas, si tu misogynes, tu ne te questionnes même pas parce que tu sens par temps que c'est un débile léger, dangereux, maniaque sur scène et un personnage, que ce tu mets. » C'est complexe l'équation. Oui, comment on en est arrivé à ça, mais humblement, ce que Plume a réussi, ce que Deschamps a réussi, on y touche un peu avec le Denis Barbu. On peut écrire ces choses-là pour les faire réaliser aux gens en passant dans sa bouche. C'est tellement exagéré. On a tellement travaillé. On est allé loin. C'est ça, c'est des crises de bombe que tu veux, même Mercier, tu sais que c'est un personnage qui est plus dangereux, la même ligne, mais tu fais Denis Barbu, il peut clairement... C'est rendu des menaces de mort. C'est ça, le monde me demande ça. Dis-moi que tu vas me tuer. C'est rendu là-dessus. C'est quoi être introverti dans la vie? Parce que vous semblez être très introverti, mais extraverti sur scène. C'est comment vivre ça? C'est un équilibre parfait. Il y a quelque chose qui fait du bien de se garder une espèce... Pas une gêne, mais... Une intimité, disons-le. Un jardin personnel, une intimité, des choses à nous, puis après ça, devenir à la bonne place, s'éclater, jouer le débile, parce que moi, je ne suis pas ça, puis je n'étais pas ça, puis il est arrivé à une prise de conscience il n'y a pas si longtemps de... Aïe, aïe, OK, Vincent, tantôt, loin, dans le début du podcast, je te disais, je venais de la campagne, petit gars, super réservé, poli. Moi, c'était les grandes personnes, je me suis impressionné. J'ai été élevé par un peu mon grand-père, je vais faire des dessins, avoir une petite cravate, puis être bon à l'écriture. Je ne suis pas ça, le dernier à la palette, une des bébêtes les plus callissamment fuckées. Par contre, dans votre dynamique, tu dis tout le temps, c'est basse, mais là, tu déranges, tu nous fais honte. Oui, parce qu'en arrière, on sait que lui, qui n'a pas de ce showbiz, que le moment que ça déroge, il le reprend à lui, puis la seule personne qui peut le reprendre lui sans se faire tuer, c'est le Denis. C'est comme un couple. Moi, j'avais ça, ma tante Lucienne puis mon oncle Tonio, qui étaient des tantes et oncles à ma mère, qui venait dans un chalet quand j'étais jeune, puis elle, elle disait tout le temps, Tonio, ferme ta gueule, ou Tonio, les cheveux, tu fais dur, si t'es pas capable, parler, il parle pas. La mécanique de, il s'aime tellement qu'il rentre dedans, puis lui, il va l'accepter malgré que c'est un tueur en série. Oui, puis la piste showbiz nous a éclairé aussi, on l'a trouvé clairement parce qu'on fait, ben oui, pourquoi sont-ils là, Chris Anyway, puis on fait, ben oui, c'est clairement de la paix. Là, on a un spectacle, tu vas jouer de ta belle guitare, on va être bon, tu vas avoir un chèque. C'est comme lui, puis lui, il fait, il y a les tabarnacles, il n'a pas le goût d'être là, mais lui, il est dans, on est bon, on est bon, on applaudit, on va en mettre beaucoup. Il n'y a aucune idée pourquoi il est là. Fait que c'est venu justifier un peu ce mécanique-là de, il me reprend, hey, Chris devant le monde, mais souvent, des fois, tu lances juste. Mais là, c'est rendu mélangé que toi, tu vas me reprendre moins ou que toi, tu vas te mettre à jouer à la fière pendant que moi, je vais mettre une coche. On n'a pas voulu, on n'aime pas les étiquettes. On s'est rendu compte qu'on en avait installé puis que finalement, on n'aime pas ça. On a le brun, le ci, le ça, mais on est en train de démanteler ça parce que c'est-tu lui qui est le grognon puis moi qui est le joyeux? Non, pas tant. Parce que c'est trop l'encheur. Oui, il y a une base, mais le fait que lui soit super joyeux à un moment donné, c'est... C'est le 4 ans qui pleure, c'est super super polant et plaisant, ça donne un verre à tout le monde. Que le mien prenne, un moment donné, une prise de conscience super sérieuse puis que justement, il plante ça dans la face, ça amène une autre couleur. On est en 2020 avec des personnages, c'est super dangereux de tomber dans le parodique puis le genre d'humour qu'on fait, la ligne est très mince au moment donné, tu fais, à ce titre-là, ils ont l'air de deux vieux pathétiques qui jouent et fuckés. On ne veut jamais devenir ça puis on est des fans, nous autres justement, des filles, du monde qui ont tiré la plogue au bon temps avant de devenir le « Ah, si ça vient de dropper, on va partir avant ça, je suis convaincu parce qu'on aime trop ce type d'artiste-là. » Mais c'est... C'est quoi? Bien, c'est pas, mais en tout cas, c'est ce que tu dis, c'est vrai puis c'est une bulle de l'hydrolet parmi plein de choses qu'on aura le goût de faire dans notre carrière puis si cette bulle-là atteint sa finalité parce qu'on est justement pathétiques, mais il faut le voir venir. La vie va continuer mais ça, on le garde comme un petit trésor. Bien oui, c'est le projet pour qu'on fait ça. Quand on vous intercepte dans la rue, c'est comment? C'est super fin. Ça a toujours été à part quelques petits événements spéciaux mais même dans ce temps-là, les gens sont... Non, moi qui ai passé à vélo sur Saint-Denis un moment donné, je m'en allais au Renaud-Bré, j'étais pour traverser la rue, il est passé en bas, il m'a dit « Hey, t'as une hydrolet? » Je disais « Oui! » Il disait « C'est-tu que je t'ai hie? » Je disais « Merci! » Même là, c'est magique. Moi, c'est ça pour ma fille, j'en ai gazé. C'est ça pour ma fille. « OK, c'est une silla. » Puis pendant que j'ai écrit, elle fait « Elle t'aime bien moi, je vous trouve plate en crise. » Mais finalement, j'ai fait de bien que je l'aime ce moment-là. « Bien voilà, vous diriez, c'est votre fille. » « Allez bon, bonne journée. » Parfait. Finalement, aussi Claire, elle détestit ça. Kérisse, Diane en beau tabarnak. Oui, ton aide. Regarde, elle n'a pas le temps d'écouter ce qu'on fait. Une femme a écrit juste avant de rentrer en studio « Tu me rends mal à l'aise. » « Lâche pas. » « Ah bon, bien c'est ça qu'elle aime. » « Oui, c'est le fait. » « OK, c'est cool. » « Elle aime ça. » « L'art sert quand même à ça. » Moi, d'encore, à un moment donné, centre d'achat à Saint-Jérôme, il y a une... Je pense que c'était dans le temps des fêtes. Il y a une madame, j'arrive dans le stationnement, elle m'attendait. Je t'ai vu sortir de ton char. Je t'ai attendu. Moi, je t'aime bien, c'est bien correct, mais c'est mon gars, il capote sous vous autres. Il a 35, il est à la job, puis j'ai son téléphone d'urgence s'il y a quelque chose, puis je vais l'appeler pour que tu l'appelles. Tu lui parles. « OK. » Déjà, je suis dans ma tête, je me dis « OK, elle m'a attendu. » 20-25 minutes, une demi-heure, elle appelle son gars avec son téléphone d'urgence. Il a 35 ans, le gars. Oui. « C'est tard. » « On va voir une idole. » Oui. Oui, puis lui, il a eu peur, le téléphone qui sonne. « Allô? » « OK, je te passe, Vincent, il était pas tant dedans. » C'était pas tant son idole, finalement, mais en tout cas. « Là, c'est vrai, c'est une fois à tes vaches, là-mêmes, lui. » Il a pas le goût de l'appeler à la job. Sur son numéro d'urgence. « Je suis sur le bois, je suis sur le bain de ma blonde au resto, là. » « C'est Robert Chandebourg. » « Ben oui. » « Ah, ben merci. » « Pas mal à l'écrire. » « Ben, vas-tu pas y rire. » « Ah, là, c'est bizarre. » Ça donne des situations weirdes, des fois, mais c'est super sympathique, tout le temps. Mais c'est ce que j'aime de l'absurde. Premièrement, c'est peut-être l'art qui... du moins, le genre humoristique qui vient le mieux. Oui, qui est attaché. C'est intemporel, oui, exactement. Le procès de Kafka, ça marche. Oui. Ça marche en 1940, puis ça marche en 2020. C'est vraiment intemporel parce que c'est... Tu vois où tout est bizarre. Oui, c'est ça. C'est attaché souvent à... Oui, c'est des enfants qui vivent moins bien. Des fois, c'est du visuel d'époque ou, par exemple, dans la petite vie que tu fais, ça, c'est un peu gros, mais les textes restent toujours drôles et bons. Mais ce que j'aime de la petite vie, c'est qu'à l'époque, c'était laid. Tu te démodes pas si t'as jamais été en mode, non? Exactement. C'est ça. Je suis d'avis. C'est pour ça que les sitcoms sont si populaires. Ça n'a pas mal vieilli, Friends. En 1996, le monde trouvait ça ridicule, l'appartement. Ce qui vient mal, c'est quand t'essaies de jamais ralentir de l'année. Oui, on est right on. On est right on peut-être pendant trois semaines. Oui, exactement. Le danger est là. C'est là que c'est dangereux. Non, ça, c'est ça. Là-dessus, c'est pour ça, je n'ai pas réécouté. Mes gars, ils écoutaient une couple d'années notre premier show. Je ne le réécoute jamais. Je trouve ça épouvantable comme exercice. Je me suis tassé avec eux autres. J'écoutais un peu et j'ai fait OK, les textes, je les aime encore du premier show. Ça a bien vieilli. C'est notre jeu. Je trouvais épouvantable. Je le trouvais à chier. Ah, on jouait de même. Mais je trouvais les textes, ça avait bien vieilli. OK, c'est des jeux que j'assumerais encore même dans un prochain show. Là-dessus, ça me rassurait. OK, mais le jeu était épouvantable. Mais tu commences. Si on vous offrait du jeu sérieux, est-ce que vous accepteriez? Pas ensemble, disons. Mais toi, en faisant les tourneaux, il fait yo, tu joues dans les hauts. OK. C'est de Fabien Cloutier, mais c'est pas une immense rose. J'ai un de ses quatre vieux chums. C'est un peu proche de Denis Barbu, c'est un grand slapé, le même look, les tatouilles, il fait du airbrush avec sa gang de chums. Fait que c'est pas un milieu de... C'est sûrement pour ça que Fabien a pensé en moi, tout ça. Mais ça dépendait vraiment du projet. C'est justement ça, Fabien, c'est un groupe que je respecte tellement comme artiste. C'est ça, les tourneaux que tu lâches de même, c'est sûr. Pas voilà 10 ans, pas voilà 20 ans. Avec l'ascension, je dirais, c'est le bagage, la maturité, le travail qui a été fait avec Pierre-François Legendre, avec plein d'autres comédiens qui ont emporté à l'univers de Nidale et qui nous ont emporté à notre acting personnel, entre guillemets, là, je dirais oui. Dans un beau projet, un beau personnage bien encadré, super bien écrit, je capoterais, je serais content, même si c'est sérieux. Mais pas à quel prix que tu viens de refuser une audition pour un show TV. Ça a l'air que tu as fait, ben non, je ne veux pas être là-dedans. Non, c'est ça, avec le Patreon qui s'en vient, je n'ai pas le goût de prendre d'autres projets imposants. Puis en même temps, ça, je suis tellement content d'entendre ça que votre Patreon prend la place à la télévision. Non, mais il y a pris la place, moi, de Caméra Café. J'avais une audition pour Caméra Café. Tu sais, ça revient, puis en même temps, mais c'est leur faute. Ils disent non à plein de gens créatifs. Je reviens à force à les tourneaux. C'est difficile. On n'est pas sûr qu'une saison 2 de C'est comme ça que je t'aime. Ça, quand même. Je veux dire, c'est pas encore annoncé. C'est déjà un drame qu'on ne donne pas totale liberté à François Létourneau quand il veut. Après, c'est toi, c'est lui, oui. Il est magique. Oui, lui et Jean-François Rivard, c'est un super duo. C'est une grande série, là. Une grande série. Vraiment, vraiment. Les deux séries ont été écrits au Québec. Encore là, ils vont faire « Ouais, mais tu sais, 1.2, 8.7, de quoi tu me parles? » Je sais ça. Je pense que les chiffres, oui, mais les chiffres ont le dos large. Descripteurs de l'heure crue d'un jambes, ils sont frileux, même si c'est François Létourneau, puis ils sont frileux même si c'est Meunier, puis ils sont frileux parce qu'ils font « Ça va être dur avec ces bébêtes-là. Ils sont tellement maîtres de leur univers. » Bien oui, Chris, c'est dans ce temps-là qu'on crée quelque chose de bon. Mais c'est de la création. Dans le pire des cas, t'as eu une demeure de la TV bizarre qui ne te plaît pas. Oui, mais tu peux en amont. Vous êtes pas des pompiers, vous êtes pas comme on va... Exactement. Oups! On a développé ça, on arrive en meeting, on avait déjà une bib, des affaires, on avait des idées, puis on s'est fait dire par la personne. Moi, la seule affaire, c'est que je pense que ça devrait prendre quelqu'un pour écrire les textes des Denis de Relais. Il dit parce que si vous écrivez sur scène, il dit c'est la scène, mais là, c'est la télévision. Mais tu sais, je pense que ce qui est le problème, c'est qu'ils ne veulent pas perdre. On dirait que ça prend un chaperon, puis ils n'ont pas confiance au créateur direct. Oui, exactement. Ça prend des chaperons. Même ces gens-là, s'ils ont du talent, souvent ils se commencent squeezés entre toi et le producteur, puis là, ça dénature les productions. Ça reste perdu pour lui. J'écoutais une entrevue avec Trey Parker, puis pour moi, South Park était peut-être la plus grande oeuvre humoristique de tous les temps. J'écoutais Trey et Saint-Faurien. Les deux. C'est bizarre, pour avoir vu des épisodes dessus. C'est vrai, c'est bizarre. C'est tabarnac. C'est bon d'ennui, tout ça, t'es... Ben, t'es... On revient à South Park. Oui, à South Park. La pune, savais-tu qu'elle était à la TV, des fois? Savais-tu qu'elle était l'air, tu fais ça? C'est pas l'air. C'est pas l'air. C'est pas l'air. Non, mais la pune. Non, t'es l'air. Il paraît qu'elle était frissante, madame. Ben, probablement, parce que des fois... Parce que de mon époque... Je la voyais, et je me souviens plus de son nom, malheureusement, celui qui a... Rose Ouellette. J'ai l'attuée. Oui, oui. Il reprend. Non, mais vous n'allez pas me dire que vous aviez... Ah, qu'il reprend dans le show. Il reprend dans le show parce qu'elle dit n'importe quoi. Elle fait comme... Mais, mais, mais! Vous n'étiez pas là pour me dire que vous faites le ménage? Ben oui, je fais le ménage! Il y a la merde. Oui, il y a la merde. L'interfaire là. Mais c'était lousse, même Télé Métropole, les tannins. C'était de l'impro. Tout le monde était semi-défoncé. La TV était lousse. Ça parle de crisps. Là, c'est serré en tabarouette. Oui, oui, exactement. La coke. La vente et la coke sont serrés. Oui, c'est ça. Là, il y a une tête, il y a 180. Écris, épanoui, émaux. C'est un jeu d'apprendre de ces deux petits clés. Moi, quand on est sortis de l'école de l'humour, en sachant très bien qu'on avait un projet de Nidrolet, c'est compliqué. C'est un univers à établir. Mais on avait quand même toujours l'espoir de dire qu'on va se ramasser à la TV le jour que les gens qui sont de notre génération vont être rendus là. Tu sais, mettons, on se projetait en 2001, 2002, dans 15, 20 ans, ça va être un tel qui va être rendu producteur. Il va être là. Puis eux autres, ils nous aiment. Ils vont nous faire rentrer à la TV. Même si eux autres sont là aujourd'hui, puis qu'ils nous aiment, puis qu'ils ont du respect pour notre univers, bien, c'est tellement rigide le comment qu'ils ont bâti ça, les conventions télévisuelles, qu'au-delà de ceux qui décident, il y a des... On ne peut pas aller. Il y a un ami qui serait là. Je dis, oui, mais ce n'est pas le bon projet. Notre gang n'est pas là. Je suis d'accord, moi aussi. Mais c'est un constat. Ils sont sur Internet les gens qui vous aiment. Oui, exactement. Trouver une personne de 21 ans qu'elle cobre. C'est ça. Bonne chance. Vas-y, c'est long. C'est long. On met de l'eau, parce que ça... Ça va être un beau... Mais comme je disais, le bing pour une nouvelle de fait à Drew Parker qui disait... Puis c'était peut-être saison 8, saison 10, quand il a créé justement Timmy. Il a voulu créer Timmy. Puis là, la boîte, comme il dit Central, personne ne voulait. Il était, bien là, les gars, tu ne rentrerais pas un personnage d'enfant handicapé avec une grosse tête qui fait juste crier son nom. Il était, oui, oui, il est super attachant. Il est malade dans cette... Puis non, il ne voulait pas la boîte. Puis il a fallu qu'il se batte longtemps. Puis il fallait, oui, vous allez voir. Puis c'est devenu le lendemain de l'épisode. Une star, il écrit, tout le monde t'aimait. Le monde, il faut que Timmy revienne. Beaucoup d'anticipés qui écrivaient aussi à Comic-Conc. Je suis heureux d'avoir un personnage d'image. Et après ça, bien là, la TV, ils ont fait, là, Timmy, il va revenir. Vous lui faites, vous, des chandails. Là, la TV était donc la gang des producteurs est donc content OK, il y en a un handicapé avec une grosse tête. Tu sais, mais la panique de faire... À quel point, s'il avait fait OK, bien oui, on arrête de se battre. Le personnage n'aurait pas existé. Puis les autres, ils auraient gagné quoi dans le reste du combat? Fait que tout ça, à un moment donné, ça pèse. Puis je comprends que ça existe dans la TV, mais ça, j'ai plus le goût de ça. J'ai entendu dire que le personnage de la serviette qui fume des battes... Oui. Parce que tous les personnages qu'ils faisaient, ça devenait des figurines. Puis il y a de l'argent avec ça. Puis ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire qu'ils ne peuvent pas vendre? » Puis c'était la serviette. Parce que déjà, c'est compliqué à faire comme figurine. Puis ça n'a pas de distance. Il y a toujours un bat. Oui. Ça commence à même « Qu'est-ce qu'on peut faire qu'ils ne peuvent pas vendre? » Oui, ça devient challenge à un moment donné. Oui. Ça me fait tellement de peine. Mais je... Non, je suis heureux parce que vous allez avoir votre Patreon. Ben oui. Et la télé va mourir à petit feu. Ça peut être long, par contre. Oui. Moi, je pense qu'elle peut continue d'exister. Il y a sûrement une catégorie de gens. Puis comme je te disais, à la limite, si tu as un moyen de l'avoir pour te surprendre toi-même en ouvrant, ben, hip, hop ben Chris. Il se passait ça, man. Price is right. Ben non, c'est ça. Ce soir, on charge. Des reprises de Price is right. On a fait ça, nous autres, je voulais... C'est comment? Ben, nous autres, ça allait pas pire. C'est correct. On est deux, on se parle, on a moins besoin du retour du public pour la mélodie en étant du haut. Mais j'ai vu Jean-Thomas parler devant des chars qui claxonnent puis être... OK, c'est bizarre, je trouve ça agressant. C'est compliqué. C'est bizarre, je trouve ça agressant. C'est sûr, je le vois. Je parle à des chars, des fois, les lumières flashent. Tout ça, je m'ajoute que c'est plus nous autres à la limite, c'est ça. Moi, je l'ai trouvé weird. Je veux dire, j'ai embarqué parce que c'est vrai qu'un moment donné, tu fais, bon, fuck out, on est deux, on a du fun. Mais tu sais pas ce que rien vaut. Tout est un klaxon. Puis tous les klaxons sonnent sur la même tonalité. C'était-tu un bon rire, un gros, un moyen, un petit, un rire de contestation, un rire de... C'est pas tous les rires qui sont égaux. J'avais pas pensé à ça. Y'a pas un mot de rire qui est pareil. Mais les klaxons, c'est assez... Donc là, à chaque ligne, c'est... Non, mais les faits, t'as plus de ça. Un rire, je vois. Non, je vais saluer. Puis quand t'en as un qui est rebelle, il est assis noir. Yeah! Tout seul. Ce que je trouve horrible de ce projet-là, c'est nos collègues qui pensent à ces idées-là. C'est nos collègues qui nous mettent dans cette situation-là. Les gars, j'ai de quoi pour nous autres. On va jouer devant des automobiles qui vont nous klaxonner. Mais laissez-vous-plait. On peut-tu pas se tuer entre nous autres? En plus, on le fait avec des bonnes intentions. On travaille pas sinon. Fait que c'est mieux que... Oui, puis en même temps, tu te dis que si les gens sont là, c'est que ça leur fait plaisir à eux aussi. Avec une véritable volonté de dire, ça va peut-être faire du bien au monde finalement. Oui, on le sentait. C'est ça. Un courant du jeu, c'était presque beau. Ils claquent ça en fin puis tu fais... Est-ce qu'il y a besoin de faire? Eh, on se rejoint. Ça continue pareil. Oui, parce qu'on est comme le père à Sébastien, nous autres. On crie que Claude Léveillé, c'était inévitant, mais on pleure pendant un téléton. Fait qu'on a ce côté-là un peu ému. On est allé faire aussi le char allégorique qui se promenait dans la ville puis on chantait des tunes sur un char allégorique puis le monde sortait de leur maison. Il y avait quelque chose de cute, de magique, d'attendrissant puis de touchant là-dedans puis d'essentieler un peu à ce moment-là. Oui, je suis d'accord que l'art est super important en ce moment-là. La création... Ça y perd un peu. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, c'est épeurant. Je trouve ça... Ça me fait peur. Dès 2020, c'est épeurant. Déjà, il y a une pandémie mondiale et en plus, on est tous dans nos véhicules et on klaxonne pour signifier qu'on apprécie une blague. Ah oui. Non, c'est malade. Je pense que ça ne va pas vivre ça. C'est comme élevé des ans. Vous avez des enfants. Vous avez une vie plutôt normale. C'est comment avoir une vie normale quand votre art n'est pas du tout? C'est du bien. C'est rassurant puis c'est le bon ballon. Je pense que c'est justement ce qu'on disait un peu tantôt. C'est très l'effet Superman-Clarkent. On est tellement aussi... On est toujours à la maison des gars dans l'Aurentide. Si on n'est pas en chaud ou en train de créer nos patentes, on est avec nos enfants. On est hyper ludiques. On joue. On est super impliqués dans la vie de nos enfants. Ça fait que c'est super simple. Je pense qu'eux autres, ça le montre. tu te penches à quel point que tu peux être deux-battante. Je pense que ça nous fait du bien. Ça nous ground justement tellement d'aller faire un humour aussi disjoncté, si trash, puis de revenir pour que ce soit si beau et tendre un peu à la maison. Vous êtes curieusement des meilleurs modèles que bien des humoristes qui sont des modèles et qui sont engagés pour enjeter des causes. C'est important de donner du sang puis de s'aimer. Non, il n'y a pas de façade. Nous autres, justement, il n'y a jamais eu. On fait le mot qu'on veut. On est les gars qu'on voulait être. Puis c'est le fun devant nos enfants d'être aussi Denis Drollet parce que ça nous remonte quelque chose de bien authentique parce qu'on n'est pas de ces artistes-là qui réussissent à tout prix puis qui est toujours dans la victoire dans leur carrière. C'est drôle, c'est la victoire à tout prix. Oui. Ça fait du bien de leur éduquer ça parce qu'on a des artistes dans nos enfants, nous autres, qui commencent à pousser, qui ont des idées de musiciens. Ton garçon joue, il est acteur? Oui, il joue dans les hauts puis il joue dans quelque chose qui s'en vient là d'une nouvelle série qui s'appelle Défense d'entrée. Fait que oui, mais au-delà de ça, tu sais, ma fille joue du piano, son gars devient un guitariste. Les deux, tu sais, ils ont plein de talent puis ils s'aperçoivent avec les Denis que c'est pas parce que t'as du talent que tu vas nécessairement avoir et la popularité et les millions et le ça. Ça, je trouve ça le fun. Ça ramène aux vraies affaires puis c'est ce qui fait que sans vouloir être des bons modèles, je pense que ce modèle-là est comme sain. C'est-à-dire, on fait ce qu'on aime entre amis avec des valeurs d'amitié, de famille, dans une réussite raisonnable qui nous permet d'être heureux. Oui, vous n'avez pas le message que bien les gens ont. Ah, tu fais de l'art mais je ne te connais pas. Alors, ça ne vaut rien. C'est ça. C'est un message qu'on a aussi souvent. Ou tu fais de l'art parce que c'est pour le cash. Ou tu fais de l'art pour les mauvaises raisons. Nous autres, on a toujours fait ça pour les bonnes raisons. Je pense que c'est pour ça. Tu dis peut-être un bon exemple. On a des enfants parce qu'on voulait des enfants, parce qu'on est des grands enfants, parce qu'on veut les éduquer. Vous aimez l'enfance. On aime l'enfance au bout. Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. On a beaucoup de collègues que leurs enfants sont dans leurs jambes et ils l'expliquent beaucoup. Il n'a pas demandé être dans tes jambes. C'est ta décision. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Puis oui, même si des fois ça vient avec une charge, ça apporte beaucoup. Oui, c'est une charge. Mais tu sais, une charge de penchant. On est zéro mal de faire de la pub et je vais toujours faire de la pub. On est au Québec et je suis zéro malaise avec ça. Puis même que je ne vais comprendre quelqu'un qui va refuser. Ça dépend. Ça dépend. Tu as besoin de quoi. Moi, j'ai deux kids. Il y a aussi l'humour. Il y a aussi le produit aussi. Exactement. Oui, il y a le produit. Tu as raison. Mais c'est le produit. Tu ne vas pas des kalichmikovs. Non. Même si le produit est entre deux, moi, je n'ai pas tant l'os à terre. Si ce job-là drop, ce qui est important, c'est ma famille et si ça peut lui donner un coup de main, même que je parte, c'est une crise de coeur avec ma guette dans mon bureau. J'ai fait de l'argent et je lui ai dit « Hey, Chevrolet! » Ça m'a donné 60 000. Je suis heureux. Zéro malaise avec ça. Surtout au Québec. J'avoue, on était déjà multimillionnaire de faire « OK, c'est quoi l'intérêt? » Non. Mais ici, surtout que le choix de carrière qu'on a fait qu'on n'en vend pas tant d'intiquettes, on a bien beau être « Ah, les derniers, c'est comme de la style. » Vos choses sont plus chères. Déjà, vous êtes deux. Déjà, vous avez de la mise en scène. Oui, depuis le début. Il y a tout ça. Puis on n'en vend pas vraiment. On vend moins que beaucoup d'humoristes de la relève. Même si, tu sais, vous êtes plus connus. Oui, oui, on est super populaires. On arrive dans un gars-là, le monde dit « Hey, je les aime! » Je vais pas y voir en show, mais je les aime bien. On est ça, solides. On le voit. On a notre fanbase qui grosse lentement. On n'a pas tant d'argent que notre patente. On a pris des choix artistiques à faire. On va les faire. C'est un choix expérimental. C'est toujours fait. Ça n'a mis une nuit avec personne. Mais on va aller faire l'autre patente-là, la pub de Google Home. De Google Home. Parce qu'on fait le balance qui fait aussi avec la réalité. Ça fait que c'est ça. Ça part des enfants. J'avoue, pas d'enfants. Peut-être qu'on n'en ferait pas. Mais ça prend le dessus sur tout. Oui, mais artistiquement, non, non, mon kit a besoin d'être heureux. Mais artistiquement, ça donne une liberté. Oui, exactement. Oui, oui. Nous autres, ça aurait toujours été notre rêve d'être approché par Pepsi comme meunier pour pouvoir écrire notre petite vie. Bien, c'est sûr. D'avoir le temps. Parce que ça te permet aussi, comme tu dis, au niveau de la créativité, de dire, OK, là, je n'ai pas besoin de courir après la job, de forcer les affaires pour aller à là, 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 pour faire mon mois. J'ai du cash. Je peux prendre un petit break tout de bien un mois ou deux, décanter, puis faire, OK, j'ai trouvé mon flash, j'ai commencé à écrire là-dessus. Même moi, de faire des cadeaux à mes enfants, puis des gâtés, puis de moins m'inquiéter, ça va toujours être plus important. Est-ce que ça respecte mon chemin artistique que je m'étais fait au départ? D'un gars dans son... D'un gars que son loyer est payé par sa mère, puis lui, il trouve que tu n'es pas artistiquement viable. Exactement. Lui, il trouve, là, que tu ne devrais pas faire ça. Oui, bien, c'est ça. Bien, c'est pour ça. Ce combat-là, là. C'est bien assumé. Ah oui. On espère juste que les pubs de cigarettes vont revenir. Encourager les jeunes puis leur dire, c'est le fun parce que tu y prends goût. T'es pas sûr au début, puis maintenant, je peux plus t'en passer. T'es plein d'oeil à six temps francs. Chainsmoke et une coupe. Ah, ça, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça. Tu veux bien que tu aies en approchant Malboro? Oui, c'est sûr. Ou sinon, on rêve de de l'antipu. Mais maintenant, on se dit, serais-tu malade que Saint-Hubert nous approche, nous laisse totale liberté puis on fait genre le coq, mais un peu mal dessiné en animation, puis il dit du criss de bon poulet. Non, 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 il a détruit le poulet. Le criss de poulet pas mangeable du tabarnak. Le logo un peu qui shake. Le criss de poulet dégueulasse du calesse. Mais juste à la fin d'une pub bien slick. Parce qu'on s'est dit que ça ferait jaser. Y'a-tu détruit leurs produits? Fait que c'est le coq, lui. Le logo, il est comme en criss avec le poulet. On aime ça, la pub, mais on pense qu'elle pourrait aller pas mal plus loin. Non, mais non, c'est pour ça qu'on en fait pas. C'est ça qui arrive aussi. Ce qui est curieux de la pub, c'est RBO se moquer de la pub sans arrêt. J'en vois plus. On se moque plus de la pub. Moi, j'ai compris, je pourrais me moquer de la pub, je le fais jamais. Il en faisait aussi. Il s'en moquait énormément. Mais il faisait de la pub aussi. Oui. Il faut s'en moquer, il faut s'en moquer. Oui, aussi, dans les deux. Mais c'est vrai, mais t'as raison qu'il y a beaucoup moins ça. Il y a moins ça, mais il y a moins de moquerie. Ce que RBO faisait, le parodier du stock de la TV se moquer, genre de District 31, aujourd'hui, il y aurait tellement de matériel. On le fait une fois par année au Bye-bye, puis c'est délicat, ça finit vers une toune. Puis la dernière fois, ils ont ri d'un acteur qui fait AW puis il fallait pas faire ça. Caisse de drame, on en parle encore. On revient là-dessus. On a blessé le gars de AW. Non, lui, ça a été fort. On dirait, il y a une chance qu'il y ait la COVID parce qu'on parlerait encore de lui. Oui. Oui, mais il est à terre, le gars. Il est à terre. Il est plus capable. Il est plus capable. Non, il est fait fort, il est fait fort, celui-là. Je veux demander, est-ce que PO Beaudoin est rentré en contact avec toi? Non. Il n'est pas rentré en contact. Ça, ça a perdu le contrôle. Au-dessus d'un million de views. C'est tellement pas le genre d'affaires que je fais. Mais par réflexe, ce matin-là, je lui ai dit, non, 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 il faut que je fasse que c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe avec ce garçon-là que je connaissais à peine? Puis non, mais j'ai su qu'après, c'est ça. Je pense qu'il s'est fait replacer. C'est pas une mauvaise affaire. Mais c'est pas une mauvaise affaire. Non, c'est parfait. C'est pas une super idée. Il faut rappeler qu'au début, il a voulu humilier un chauffeur de taxi. Exactement, c'était dégueulasse. Non, non, il fallait que ça soit... Non, non, il fallait le placer. Mais je pense qu'il a fait... OK, je m'excuse. D'après moi, quand t'as un million de personnes qui approuvent, à ton point de vue, c'est qu'ils méritaient de se faire dire, d'avoir un miroir, d'avoir comme... Oui, qu'un petit mot de merde allume, là, l'influenceur. Puis on se trompe tous, hein? Oui, exactement. Oui, ça pourrait tous nous arriver. On n'est pas à l'abri de personne de ça. Ben, je sais pas. Pas ça. Je pense pas. Jamais, Chris. Tu penses? Tu as fait un... Qui, tu as fait ça comme d'Astinbar, non? Non, pas moi. Quoi, t'as t'as une lave, mes abonnés trouvent que t'as pas de bon sens. Ça t'arrive à tout le monde. Ben, la photo lave. Ah, ouais. Qu'on a reçu, ta banane? C'est malade, là. Je devrais le faire plus souvent. Ah, c'est dégueulasse comme attitude. Ben non, ben non. Le plus génial dans tout ça, c'est que les influenceurs montrent qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est une façade. C'est fou qu'ils ont beaucoup d'argent et ils représentent des... Souvent... Peut-être que la raison pour laquelle il bat Tripès, c'est qu'il n'a pas d'argent. Il peut juste payer avec des cartes cadeaux du Subway. Ben oui. C'est le même sensore, là. C'est ça, c'est pour ça. Ben non, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'argent, ça n'existe pas tant. J'ai pas ça, moi, parce que je l'ai tout mis dans mon visage. Ben, c'est ça. Le seul vrai argent que j'ai, j'ai du gel. Ben, c'est les nouveaux, un peu, tu sais, de l'époque showbiz, c'était très honte de « Hey, c'est-tu chiki? » Je pense que ça a droppé, ça. Ben, tu sais, du Michel Richard. Une fois, j'étais... Ben, t'as fait ça? Ben oui. J'ai toujours aimé être dans les coulisses des gars de juste pour rire. Oui. Et une fois, j'ai rentré, j'avais pas de passe. Puis en fait, t'as pas de passe. Puis, c'est-tu chiki? Parce que j'ai bâle, c'est. Puis là, je suis rentré. Ah oui, OK. Là, c'est correct. J'ai 22 ans, j'avais pas à faire là. Je trouve ça parfait. Non, voilà. Moi, je pense que c'est plus les... Claude Dubois qui dépasse une ligne pour les soins vaccinés. Oh, mais ça, c'est excellent. Oui, c'est génial. Il peut. Il y a des moments qui s'appelait, Claude. Ma belle-mère, c'est arrivé. Claude, il est sorti d'une Mercedes en état d'ébriété. Puis, j'ai voulu un chat. Elle a dit non, il est parti, ça arrive, il est parti. Wow. Wow. Il a le droit. Il cherche son chat. C'est un homme qui cherche son chat. Ben oui, il cherche son chat. Ah non, wow. Moi, je l'ai servi dans le temps que j'ai travaillé comme ma job adolescent. C'était commis à la quincaillerie chez Canadian Tire, moi. Puis, les personnes voulaient le servir parce qu'il était quand même intimidant. Ben, il est bête. Il est fou. Je l'aime. Je suis un super musicien. J'adore. J'ai quand même fait un shift en prison. Oh, oui, oui. C'était un vrai... En personne, il est planté, il en dégage. Puis moi, il arrivait en chienne de travail. Une fois, il était en train de faire sa job. Il avait besoin d'un outil puis il retontait puis il avait besoin de service. Puis il se l'exprimait. Puis moi, j'étais fier parce que, justement, je m'arrangeais pour aller le servir puis d'être bien, bien sweet avec. Mais quel personnage, en effet, oui. Ah, c'est génial. Ma vidéo préférée à Ma Blonde et moi, il y a une chaîne YouTube où ils prennent, c'est les 100 scandales québécois. Alors, c'est les 100 scandales. Oui, oui, oui. Ben oui. Et un des scandales, c'est qu'il se fait arrêter avec de l'héroïne. Et il y a une séquence de lui en... en désintox. Alors, c'est un désintox où tout le monde discute. Et dans les gens désintox, il y a un gars avec un long necklune de trois pieds. Wow. Il est assis. Avec un long necklune. Un peu triste. Non, stoïque. Stoïque. Moi, j'ai un long necklune. What? Puis tu dis, il y a des problèmes de consommation. On ne va pas commencer. S'il y a besoin de ça pour ne pas faire de cocaïne. Pour ne pas que ça s'accote. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il ne peut pas. Ça n'arrive jamais sur la terre. Ça perd. Et c'est ma meilleure vidéo de tout. Je comprends. C'est merveilleux. Ça ne va pas justifier de même. Oh wow. C'est canonique. What? Ça recule. Oh oui. C'est vraiment un long necklune pour rien. C'est un clockwork. Oui, oui. C'est un clockwork orange. Ah, les gars, merci de votre art. Merci d'exister. Merci de toi aussi. Très heureux de votre Patreon. Ben, merci. T'es fin. Ça va peut-être être un petit flop. Genre le retour de Bud Spencer et de Terence Hill, mais on verra. Non, je ne crois pas que ça va être un flop. Au contraire. Nous autres, on mise tout là-dessus en se disant que c'est l'affaire la plus belle qu'on peut faire au moins dans ce qu'on est. Mais ça peut pas être un flop parce que ça va être une belle oeuvre. Écoute, ça va être la fois. Ça va peut-être un cadeau. C'est exceptionnel. Je suis très heureux. Merci de votre existence. Merci. 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 Merci.